bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la page facebook de fréquences histoire comme je vous l'avais annoncé je vous propose un direct vidéo sur la thématique de la bataille de france et plus particulièrement et bien du dernier mois de cette bataille qui oppose donc l'armée française coalisée avec l'armée britannique et par ailleurs des éléments néerlandais belge à l'armée allemande durant la deuxième guerre mondiale il aurait été pertinent bien sûr de faire cette vidéo plutôt mois de juin puisque nous avons fêté en tout cas nous avons commémoré durant tout le mois de juin en france et bien le 80e anniversaire de cette de ce grand épisode de la deuxième guerre mondiale qui est celui de la chute de la france et puis du rembarquement des armées britanniques de la capitulation des pays bas et de la belgique par ailleurs il tour il aurait été cohérent de le faire je n'ai pas eu le temps alors je vous propose et bien d'en discuter aujourd'hui en faisant et bien en quelque sorte l'examen des causes qui ont abouti à cette débâcle le mot de débâcle il est resté tel quel dans l'imaginaire populaire dans les livres d'histoire on n'a même plus besoin de préciser on parle de la débâcle en majuscule c'est parler implicitement de la défaite de la france en juin 1940 devant la poussée allemande cette guerre éclair qu'on appelle la blitzkrieg l'armée française n'avait pas du tout prévu en tout cas l'armée dans ses conceptions traditionnelles parce que on le verra et vous le savez déjà un peu je pense il y avait tout à la fois des conceptions conservatrices traditionnelles de ce que devaient être les plans d'attaque français c'est à dire au fond une conception assez défensive héritée de la conception stratégique de la première guerre mondiale donc une vingtaine d'années plus tôt et puis il y avait des conceptions plus novatrices mais qui étaient minoritaires qui faisait bon usage du moins sur le plan théorique puisque sur le plan pratique c'est assez peu ça s'est pu ça assez peu être pu mettre en ça n'a pas pu être mis en place l'usage des blindés alors je forcément je reviendrai à la fois sur le contexte nécessairement le contexte européen et internationale puisque ça n'est pas encore une guerre mondiale même si nous sommes dans la deuxième guerre mondiale lorsque nous portons un regard rétrospectif sur cette période mais c'est cela commence à être une guerre européenne tout de même alors je porterai un regard sur le contexte européen internationale pour rappeler quels sont les préliminaires de cette bataille de france et de cette débâcle et puis naturellement j'interviendrai sur les acteurs les principaux protagonistes de cette histoire et puis nécessairement des rappels chronologiques parce que le mois de juin 1940 est bien chargé en réalité et je serai forcément amené à parler de mai puisque juin ne se dissocie pas de mai en mai 1940 il pouvait encore y avoir l'espoir que les armées françaises triomphe des allemands mais on verra que petit à petit gros ce modo à partir du 6 7 juin le front est tellement disloqué la supériorité allemande est tellement évidente notamment la supériorité de son arme aérienne qu'il n'y a plus de victoire française possible et que commence alors non pas sur le plan militaire mais sur le plan politique une réflexion sur peut-être une suite à donner au conflit qui serait soit l'armistice soit un repli stratégique en afrique du nord donc ce sont toutes ces choses que nous envisagerons après tout d'abord un rappel naturellement du contexte européen et international qui celui des premiers mois de la deuxième guerre mondiale deuxième guerre mondiale déclenchée donc le 1er septembre 1939 par et bien une déclaration de guerre d'adolf hitler chancelier d'allemagne à la pologne vous le savez c'est cette stratégie des nationaux socialistes pour tenter d'obtenir ce qu'ils a ce qu'ils appellent un espace vital levenstrom dans les territoires à l'est de l'allemagne l'allemagne qui s'est préalablement agrandi en 1938 avec l'annexion de l'autriche ce qu'on appelle l'anschluss en mars 1938 et puis l'allemagne vous le savez dans les mois qui ont suivi c'est à annexer purement et simplement la bohème moravie la tchécoslovaquie il ya donc une politique cohérente agressive belliciste de l'allemagne qui certes tire ses origines et bien du programme national socialiste adolf hitler dans mein kampf avait tout écrit il n'y a pas donc de surprise à ce niveau mais qui tire aussi son origine d'un certain pan germanisme d'une volonté de l'allemagne d'agrandir son espace territorial elle prétexte pour se faire des autres notamment des raisons démographiques c'est donc le début de la deuxième guerre mondiale le 1er septembre 18 1939 il précédait de quelques jours d'un d'une nom d'une union mais d'un pacte de non agression avec l'union soviétique le 23 août 1939 ce qu'on appelle le pacte molotov ribbentrop du nom des deux ministres des affaires étrangères concernés molotov étant le soviétique et ribbentrop l'allemand vous savez que ce pacte a fait grand bruit il a été utile sur le plan il a été utile aux allemands et aux soviétiques sur le plan militaire naturellement désastreux pour les alliés puisqu'il a permis et bien à l'allemagne à partir du 1er septembre et en quelques jours de conquérir la moitié occidentale de la pologne cependant que l'union soviétique attaquait le 17 septembre la partie orientale et l'annexé à son à son empire vous le savez cette cette ce pacte cette union germanos soviétique a été très critiqué dans les pays alliés notamment en france sur le plan politique y compris parce que c'est le c'est le début des ennuis pour le parti communiste français qui obligeait soit de s'aligner sur et bien la nouvelle doctrine qui est celle de l'union soviétique soit d'entrer dans une clandestinité ce qu'il fera très timidement jusqu'à bien sûr le retournement d'alliance de l'été 1941 avec l'opération barbarossa et l'invasion allemande de l'union soviétique alors cette c'est c'est j'allais dire cette union ce pacte germano-soviétique c'est une union de fait une union pour ne pas s'agresser mutuellement même si bien sûr les idéologiquement les deux systèmes le nazisme et le stalinisme sont totalement divergents mais ça n'en reste pas moins une union naturellement surprend totalement les stratégies les stratégies des alliés qui ne peuvent plus éventuellement encore que c'était difficilement envisageable de compter sur l'union soviétique pour et bien contrebalancer la l'effort de guerre allemand la machine de guerre allemande qui naturellement dans les années précédentes depuis le réarmement allemand de 1935 1936 a énormément produit et notamment énormément produit d'avions de temps sur les avions j'y reviendrai sans doute tout à l'heure noter que au commencement de la bataille de france en mai 1940 l'aviation allemande la luftwaffe recense à peu près 4000 appareils c'est à dire un peu plus que le total des 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 avions militaires britanniques et françaises on a on arrive tout juste à dépasser la luftwaffe en y adjoignant les éléments néerlandais et belge qui à peu près 150 appareils donc vous voyez qu'un pas tout à fait un déséquilibre des forces mais en tout cas un un équilibre des forces telles qui l'oblige face à l'allemagne à mettre quatre armées en face quatre armées naturellement d'importance tout à fait inégale puisque les deux armées principales sont là sont la française croiton même si c'est subjectif et la britannique on verra que l'armée française qui était réputé être la plus puissante au monde depuis sa victoire en 1918 et bien finalement va déchanter il ya donc pour revenir à la situation d'août 189 cette situation inédite du pacte du pacte germano-soviétique qui qui change un petit peu les perspectives de guerre il ya aussi vous le savez là cette drôle de guerre à partir de septembre 1939 il n'y a pas il n'y a pas d'invasion il n'y a pas de d'incursion française comme on pouvait le penser dans la partie occidentale de l'allemagne il n'y a pas de mouvement de troupes non plus des allemands sur la frontière est de la france c'est une guerre de position mais sans troncher il ya quelques quelques affrontements sporadiques mais grosso modo de septembre 1939 à mai 1940 c'est vous savez cet épisode historiographique très très particulier sans beaucoup d'opérations militaires de la drôle de guerre ne comprenons pas bien sûr drôle de guerre au sens de quelque chose d'amusant pour les populations civiles pas du tout un c'est drôle le sens de l'étrangeté pour des populations civiles et un état major militaire qui somme toute avait été habitué et bien durant la dernière guerre aux tranchées gaz chimiques aux incursions un petit peu parfois pour l'honneur mais qui se traduisait par des boucheries aux rudiments de l'aviation et des tanks etc bon pour l'instant dans les six premiers mois de la de cette drôle de guerre six premiers mois dans les six mois de la drôle de guerre il n'y a rien de tout ça jusqu'à vous le savez cette percée allemande du tout à fait de la mi-mai du 10 mai 1940 percée auquel personne ne croit puisque il y a la certitude naturellement que la la ligne maginaux c'est cette ligne défensive qui depuis l'entre-deux-guerres je pense que c'est vers 1925 il faudrait vérifier fortifie fortifie la eh bien la le nord-est de la france il a la conviction que cette ligne de maginaux est infranchissable et nous notre armée français l'armée française a de ce fait l'impression d'une supériorité patent militaire mais offensive par rapport à une armée allemande dont elle juge d'abord qu'elle n'a pas les les capacités en armement qu'elle n'a pas les blindés qu'elle n'a pas l'aviation bon ça ça sera faux dès 1936 mais ensuite l'armée française juge que tout simplement les blindés allemands ne pourront pas franchir la ligne maginaux et bien les blindés allemands vous le savez pers à partir du nord le 10 mai et pénètre par les pays bas par la belgique par le luxembourg qui le met à genoux assez rapidement il pénètre par le nord-est par la forêt des ardennes en évitant ainsi la ligne maginaux et il perce ainsi le front français par le nord-est c'est ce qu'on appelle la guerre éclair la blitzkrieg qui contraint les français et bien à concentrer toutes leurs forces pour repousser l'assaut allemand naturellement il y a un déséquilibre des forces entre les blindés allemands accompagné par la luftwaffe les 4000 appareils qu'on a cité tout à l'heure et puis les le potentiel français même s'il y a l'ajout de l'ajout de l'allié britannique un allié méfiant le verra on le verra certainement tout à l'heure la percée allemande elle est très rapide puisque ça le 10 mai c'est le début de la bataille de france cette bataille qui donc s'étend du début de la percée allemande à l'armistice qui marque la cessation du combat tout se déroule du 10 mai au 25 juin 24 juin réalité l'armistice doit s'appliquer le 25 les combats cessent le 24 10 mai au 24 juin 44 jours de combats qui sont certes une débâcle pour l'armée française puisqu'elle y laisse 100 000 hommes mais qui ne qui n'est pas non plus entièrement déshonorante pour pour les français puisque à quelques occasions ils se battent bien arrivant à repousser les allemands on y viendra tout à l'heure avec l'exemple de montcornet bataille de montcornet qui a été très commenté dans l'actualité politique médiatique en mai dernier lorsqu'il a s'agit lorsqu'il s'est agi de commémorer le 80e anniversaire les français aussi cela se sait moins se sont battus en même temps enfin un peu plus tard à partir du 11 juin au sud est contre les italiens qu'ils ont qu'ils ont repoussé facilement malgré une situation d'infériorité numérique il y aura aussi on le voit quelques excursions hardy en allemagne quelques bombardements plus pour pour saper le moral des allemands que véritablement viser des objectifs des objectifs de guerre pour revenir à la situation nous sommes maintenant à la mi-mai le 13 mai le l'armée allemande persa à sedan sedan qui symboliquement vous le savez sans doute et là c'est déjà assez l'endroit où vous déjà nos nos armées avaient perdu face à la confédération germanique le 2 septembre 1870 ce qui a mis fin à la guerre franco-prussienne et bien c'est ici même que les allemands persent le front à sedan il progresse ensuite vers la somme qu'ils dépassent le 16 mai ils sont menés par un général qui est connu dans l'histoire militaire allemande et l'histoire militaire au sens large c'est guderian guderian c'est on pourrait dire avec un petit peu de avec un petit peu de simplisme et de provocation c'est un petit peu sur le plan stratégique le de gaulle allemand ou en tout cas si l'armée française avait s'était inspiré s'était inspiré de guderian et bien de gaulle n'aurait pas eu besoin sans doute de parler de la nécessité de l'armée blindée et de l'appui aérien puisque guderian fonde sa stratégie sur les blindés ce qui permet à l'armée allemande de progresser si vite et avec si peu de résistance en france charles de gaulle sur lequel on reviendra longuement même s'il il est forcément un personnage important de cette époque et rétrospectivement nous lui donnons sans doute une importance qu'il n'a pas tout à fait mais il y a d'autres protagonistes de gaulle à l'époque n'est que n'est que colonel et bien charles le gaulle contre attaque avec sa quatrième division cuirassé il ne peut pas pour autant stopper l'offensive allemande sur l'oise mais pour le pour le pour le citer dans ses mémoires de guerre cependant il je cite jette une perturbation dans le flanc gauche de l'ennemi reconquiert provisoirement quelques kilomètres de terrain et ramène une centaine de prisonniers appliquant la et en cela il applique la théorie des masses cuirassées qu'il avait théorisé dans ses ouvrages dès 1934 dans ses ouvrages successifs principalement vers l'armée de métiers qui est en quelque sorte un manuel de ce que devrait être selon lui une armée française professionnelle et non plus une armée en quelque sorte vivant sur ses acquis de 1918 sur ses acquis de la victoire c'est cela la conception stratégique de de gaulle qui ensuite et bien sera mise en place à la fois à la libération et puis ultérieurement quand le personnage prendra les reines de l'état en 1958 lois et franchi en 1900 en lois et franchi le 17 mai 1940 et c'est là que se situe l'épisode de la bataille de montcornet qui met face à face l'armée enfin les l'armée de goudérian et donc la quatrième division cuirassée conduite par de gaulle cet épisode on en a beaucoup entendu parler à la mi mai naturellement lors de lors des commémorations avec un unanimisme pour saluer le pour saluer l'héroïsme on peut le dire sans jugement de valeur de de gaulle et de ses soldats même si nous le jugeons encore une fois avec le regard de ceux qui connaissons la fin de l'histoire et qui avons pu méditer lire et écrire depuis maintenant 80 ans sur ce sujet ne doutez pas que certainement le 18 mai 1940 la percée la percée de de gaulle le fait qu'il ait pu bloquer l'armée allemande qu'il ait pu infliger aux allemands une centaine de pertes contre seulement 14 tués français ce qui est donc une un succès d'estime littéralement ne doutez pas hélas que ce succès passe un petit peu en dehors des radars tant de l'état-major militaire que des populations civiles qui sont en pleine exode c'est l'époque de l'exode c'est 10 millions de français qui fuient de leur maison ça passe aussi un petit peu à côté du regard des britanniques qui eux-mêmes sont en train de combattre ça n'est pas un micro événement bien sûr mais c'est un c'est un événement qu'il faut replacer dans le contexte de son histoire nous le regardons certainement avec une loupe grossissante à double titre à triple titre même on peut dire parce que c'est une victoire française c'est quand c'est incontestable parce que charles de gaulle est devenu un personnage de notre à la fois de notre histoire et de notre roman national ce qui n'est pas la même chose puisqu'il a contribué à la libération de la france en 1944 et puis charles de gaulle étant ensuite devenu président de la république ça a contribué à accroître le sentiment de ses réalisations personnelles et sa légende personnelle dont montcornet au même titre que l'appel du 18 juin un mois plus tard est un des éléments fondateurs c'est un c'est un mythe fondateur c'est déjà pas un mythe fondateur parce que c'est pas de la mythologie mais c'est un des éléments fondateurs du récit gaullien à montcornet on ne s'étonne pas donc qu'Emmanuel Macron président de la république effectué un hommage en bonne et due forme le 17 mai à montcornet il y avait quelques logiques à cela même s'il y a eu sans doute une récupération politique selon des dessins qui n'étaient pas pour le coup strictement conforme à la pensée gaullienne puisque je ne voudrais pas je ne sais pas exactement ce qui s'est dit j'ai pas regardé l'intervention du président donc je ne voudrais pas dire de bêtises mais faire en tout cas faire de la lecture du général de Gaulle comme un européen précurseur un précurseur de l'idée européenne pardon ça n'a pas grand sens quand c'est replacé dans le contexte de la deuxième guerre mondiale donc cet épisode de montcornet 14 tués français une centaine de tués allemands c'est un épisode parmi d'autres de cette bataille de France cela aboutit plus d'ailleurs à retarder l'offensive allemande et à modifier légèrement ses plans dans le secteur c'est à dire dans le département de l'Aisne que réellement à enrayer la progression allemande puisque alors le 17 mai les choses ne sont pas finies pour la France mais il y a quand même et ça c'est incontestable depuis le 13 mai depuis que le front a cédé à Sedan dans les Ardennes il y a une situation qui par paliers successifs se désagrège le front le front français se tire de plus en plus et il vient ça et là à se disloquer ce qui naturellement contribue à rendre plus difficile le commandement des troupes certains soldats participent de plus à l'exode ce qui ce qui rajoute au désordre il y a aussi le fait qu'on n'y pense pas beaucoup mais les communications radio sont saturées à certains moments ce qui ne facilite pas non plus la transmission des ordres c'est la désorganisation la plus complète alors nous n'en sommes pas le 17 mai au départ des services de l'Etat vous le savez sans doute d'abord à Tours ensuite à Bordeaux ensuite très éphémèrement à Clermont-Ferrand et puis à partir de la fin juin à Vichy nous n'en sommes pas encore là Paris n'est pas encore ville ouverte mais ces choses là quand même se dessinent il se dessine aussi une autre chose qui est la les moyens par lesquels le ce régime agonisant de la troisième république le cabinet de Paul Reynaud qui a été constitué en mars 1940 se dessine aussi ce moyen par lequel le cabinet Reynaud essaye d'obtenir toujours plus en termes d'appui aérien en termes d'envoi de troupes de la part du Royaume-Uni qui lui aussi a changé son cabinet quelques semaines avant les événements puisqu'il est maintenant dirigé par Winston Churchill lequel Churchill a officiellement en tout cas comme seule doctrine de gagner tout simplement alors que dans son cabinet il y a la tentation peut-être d'une paix séparée avec les allemands c'est ce que propose par exemple l'ordre Halifax il y a des débats comme ça au sein du cabinet jusqu'à la mise à l'écart de Halifax qui obtient un poste de diplomate et qui est ainsi écarté du cabinet mais il y a des discussions comme cela en juin 1940 et la manière dont réagit présentement la France en mai et dont elle va réagir avec l'armistice qui se profile en juin cette manière de réagir des français est très observée croyez le bien par les britanniques pour jauger de leurs propres de leurs propres options de la propre manière dont éventuellement ils vont continuer le conflit ou peut-être négocier une armistice au reste et pour faire une ellipse au-delà de 1940 le Royaume-Uni est dans une situation difficile puisque cette situation est certes moins difficile que la France l'armée britannique ne s'écroule pas et elle se rembarquera on le verra ce sera l'opération dynamo à partir du 26 mai mais il y a la perspective jusqu'à la mi-1941 au printemps 1941 juste avant que les allemands ne déportent leur attention vers l'Union soviétique c'est l'opération Barbarossa il y a la perspective d'une invasion de l'Angleterre par l'armée allemande c'est ce que l'on appelle l'opération ah j'ai perdu le nom c'est l'opération Lyon de Mer je ne sais plus comment ça s'appelle en allemand si c'est quelque chose vous m'excuserez mais il y a cette perspective pendant de longs mois puisque faites le compte entre juin 1940 et mars je crois que c'est en mars 1941 que Hitler abandonne cette perspective il y a neuf mois assez tangents pour le Royaume-Uni où les britanniques et Churchill au premier chef se demandent s'ils ne vont pas tout simplement être envahis et s'ils ne vont pas devoir défendre leur île au sens propre lorsque vous entendez Churchill dans un certain nombre de discours appelés à défendre l'île britannique vous le savez défendre sur les plages dans les usines etc. ça n'est pas qu'un discours au sens figuré qui exalterait par un certain lyrisme l'effort de guerre britannique c'est réellement une perspective pratiquement au sens propre parce qu'il y a cette possibilité d'une invasion allemande sur le sol sur le sol britannique cette possibilité pour s'en prémunir et puis parce que les anglais les britanniques veulent se se sortir du bourbier français et bien est décidée le 26 mai l'opération enfin est mise en place le 26 mai l'opération dynamo par laquelle le corps expéditionnaire britannique commence seulement à rembarquer ne vous figurez pas que ça se fait en quelques heures c'est l'affaire d'une semaine il faut rembarquer des centaines de milliers d'hommes des français s'y joignent bien sûr même si c'est évidemment les britanniques qu'il faut rembarquer prioritairement il faut rembarquer les hommes on n'a pas tellement le temps pour le matériel donc le matériel vous le savez est laissé sur place tout cela se passe à Dunkerque notamment sur ce qui est pour l'anecdote la plage de Malo-les-Bains c'est la partie plutôt est de Dunkerque pendant ce temps les allemands pilonnent les britanniques britanniques qui repartent donc au Royaume-Uni la Royal Air Force donc l'armée de l'air britannique engage toutefois une bataille aérienne avec la Luftwaffe même si ça n'est pas une bataille à effectifs équivalents c'est plus une couverture aérienne pour que les britanniques rembarquent le plus facilement possible avec le moins de pertes possible bon cela vous le voyez vous l'avez vu dans ces films de Christopher Nolan sur lesquels on a beaucoup de visées en 2017 Dunkerque film dans lequel il y a du bon et du mauvais mais enfin vous avez pu par ce film avoir une vision on peut dire pas trop subjective au moins des opérations militaires de l'opération dynamo sur le plan strictement militaire après il y a tout de même un biais dans ce film un film qui je pense doit être américain et britannique en même temps je ne suis pas sûr il y a naturellement un biais qui sans être anti-français minore le rôle de l'armée française dans cet épisode il y a symboliquement deux absents dans ce film enfin en tout cas il y a un absent et puis des gens insuffisamment présents on peut dire les allemands sont absents et symboliquement la croix gammée est absente alors peut-être que c'est un parti pris scénaristique ceci dit et les français sont présents vous le savez de mémoire au moins dans les 15 premières minutes quand les britanniques rembarquent et que l'on voit des soldats français qui n'en sont pas très heureux puisque eux ne rembarquent pas dans leur majorité en tout cas n'embarquent pas en Royaume-Uni mais enfin les français ont en quelque sorte le mauvais rôle bon c'est un film ça n'est pas le récit objectif de ce qui s'est passé durant l'opération dynamo pour poursuivre sur cet état de la bataille de France je suis en train d'ailleurs de donner la chronologie avant les acteurs bien que j'ai présenté quelques acteurs je reviendrai sur les acteurs puisque j'avais dit que je les présenterais à mi-chemin le 31 mai nous allons voir hélas pour les français successivement des villes tombées qui matérialisent au sens propre et bien l'avancée allemande toujours plus au sud jusqu'à ce point d'arrêt qui sera la future ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée ou plus exactement la zone occupée et la zone non occupée le 31 mai l'île tombe alors pour faire une petite ellipse temporelle vous le savez sans doute enfin ça se sait assez mais en même temps ça se sait insuffisamment l'île ne sera pas incorporée à la zone d'occupation enfin elle sera occupée par les allemands mais elle ne sera pas incorporée à ce qu'on appelle la zone nord j'ai réalisé récemment un livre de un livre de René Raymond qui n'est pas un spécialiste de la deuxième guerre mondiale mais qui en revanche est un spécialiste de l'histoire plutôt politique du 20ème siècle je dis plutôt politique parce que vous le savez sans doute René Raymond c'est à la fois le théoricien des trois droites et un historien remarquable des droites françaises c'est l'auteur des droites en France ouvrage monumental de 1954 qu'il vous faut lire si vous voulez au-delà de la question des droites connaître l'histoire politique française et bien René Raymond en 1988 a écrit au sein d'un au sein d'une histoire de France en une dizaine de volumes d'une qualité tout à fait estimable et dans le volume qu'il a écrit qui s'intitule notre siècle 1918-1988 il l'a écrit en 1988 donc d'où le cadre chronologique René Raymond explique par le menu que la France n'est pas séparée en deux zones comme on pourrait le croire un peu schématiquement zone sud, zone nord dans une page entière Raymond nous explique avec un certain lyrisme combien la France nous demande d'ailleurs de nous imaginer un pays qui du jour au lendemain de première puissance mondiale passe au statut d'un pays disloqué en, cite-t-il, 7 ou 8 zones différentes parce que nous avons la zone nord grosso modo au nord de la Loire nous avons la zone sud au sud de la Loire nous avons aussi à partir du je pense que c'est du 1er juillet en tout cas après l'armistice italien et bien une zone italienne dans le pays niçois au sud-est de la France et nous avons pour revenir à Lille dont j'expliquais qu'elle tombait le 31 mai une zone une zone au nord de la France qui est directement incorporée au gouvernement de Bruxelles il y a là certainement de la part de Hitler la volonté à terme de constituer une sorte d'état tampon entre l'Allemagne et la France qui satisferait sans doute les aspirations de nationalistes flamands ce qu'on appelle la grande Netherlands ceci Raymond en traite dans son explication des bizones d'occupation cela n'a pas pu se faire mais c'était sans doute dans la visée de Hitler et curieusement ou pas si curieusement que ça finalement ça n'était pas tellement éloigné non plus des vues de Roosevelt peut-être avez-vous entendu parler de l'AMGOT ce qu'on appelle l'AMGOT l'Allied Military Government of Occupied Territories le gouvernement allié d'occupation des... le gouvernement d'occupation des... je vais y réussir le gouvernement militaire d'occupation des territoires alliés en gros pour faire simple le dispositif qui avait été prévu par les Etats-Unis en... dès 1943 pour... dès la concrétisation du débarquement et dès le retrait des Allemands et bien une administration par des fonctionnaires civils et des militaires américains des territoires libérés en Italie aux Pays-Bas en Belgique et en France naturellement alors en France ça s'est matérialisé notamment de manière anecdotique avec ce qu'on appelle les... les billets drapeaux vous savez ces billets ces billets de banque qui avaient été introduits à partir de juillet 1944 par les américains billets de banque en France imprimés aux Etats-Unis et qui d'ailleurs de manière révélatrice avait inscrit France et non pas République française donc comme quoi il n'y avait pas de la part des Etats-Unis qui n'avaient pas encore reconnu l'autorité de général de Gaulle ça ne se fera pas avant le 23 octobre 1944 il n'y a pas de leur part de positionnement sur la forme du régime que doivent se donner les français et pour cause c'est qu'ils espèrent que les français pendant plusieurs années au moins acceptent de se donner à un gouvernement d'occupation celui de l'AMGOTE ça s'est traduit de manière anecdotique comme cela et puis de manière moins anecdotique qu'il y avait la formation aux Etats-Unis avant le débarquement donc au printemps 1944 de milliers de fonctionnaires civils qui auraient occupé le rôle et bien des administrateurs de la France libérée naturellement de Gaulle a mis fin à cela dès juillet 1900 enfin dès août 1944 dès juillet même je pense puisqu'il nomme vous le savez des comités de libération et puis il nomme des préfets même s'il y a parfois des flottements dans certaines régions je pense notamment au sud-ouest entre préfets de la république et puis des autorités communisantes ou paramilitaires ou bien les FTP etc. mais enfin de Gaulle avait nommé des préfets qui remplacent et bien les administrateurs prévus par l'AMGOTE ce faisant l'AMGOTE ne sera jamais une réalité en France mais il était prévu que l'AMGOTE soit une réalité en France et tant les plans de Hitler vis-à-vis d'une grande Néderlande que les plans de Roosevelt vis-à-vis de l'avenir du nord de la France et de la Belgique sont peu ou prou identiques bien sûr pas sur le plan de l'idéologie mais sur un plan territorial puisque Roosevelt en tout cas d'après ce qu'en dit de Gaulle dans ses mémoires de guerre projetait de faire Roosevelt je n'ai pas précisé c'est donc le président des États-Unis depuis 1933 Roosevelt projetait de faire une sorte d'état tampon entre une France réduite au simple rang de puissance agricole et puis une Allemagne complètement délimitarisée cette puissance il projetait de l'intituler la Wallonie et elle aurait réuni une grosse fraction du nord de la France la région de Lille dont je précisais tout à l'heure qu'elle est incorporée au gouvernement de Bruxelles et puis un morceau du sud des Pays-Bas et la totalité de la Belgique il y a comme cela des convergences étranges ou peut-être pas si étranges que cela et qui dépassent les idéologies et qui s'inspirent davantage me semble-t-il en tout cas de considérations géostratégiques puisque selon certes des motifs très différents tant les Américains que les Allemands voulaient au fond affaiblir la France alors naturellement ça n'a pas du tout été la même la même histoire et la même politique de la part de l'un et de l'autre acteur mais enfin il y avait cette volonté tout de même donc le 31 mai Lille est occupée par les Allemands et pour revenir à l'opération Dynamo pas si loin que ça à Dunkerque elle s'achève le 3 juin je penche sur mon papier pour vous lire les chiffres qui sont intéressants et impressionnants pour ce qu'ils révèlent l'opération Dynamo cela représente le rembarquement de plus de 220 000 soldats britanniques je vous ai dit tout à l'heure je ne savais pas exactement le chiffre qu'il y avait eu quelques on sait plus que quelques même soldats français qui avaient embarqué avec par ailleurs des soldats belges ils représentent 120 000 c'est à dire la moitié des britanniques 120 000 soldats français et belges évacués pour le Royaume-Uni une partie des soldats français rembarqués, une petite partie mais on va dire une forte minorité sera ensuite de sa propre volonté incorporée à ce qui deviendra l'armée de la France libre c'est à dire l'armée du général de Gaulle général qui le colonel est passé général général en juin général rebelle à l'autorité de Vichy qui vous le savez engage la France dans une résistance aux Allemands à partir du 18 juin et bien une forte minorité on va dire de ces quelques dizaines de milliers de français rembarqués participera à l'effort de guerre à partir de l'été 1940 il y a de la part des britanniques qui on le sait sont à la fois fascinés, irrités par de Gaulle il y a de la part des britanniques des préventions vis-à-vis de ces français qui pourraient participer à l'effort de guerre de la France libre puisque les britanniques les prévient ils sont libres de rejoindre l'armée de de Gaulle mais ils doivent savoir que ce faisant ils seront considérés comme des traîtres à leur patrie au sens des traîtres et bien aux nouvelles autorités qui à partir du 17 juin se font jour enfin c'est après le 17 juin mais c'est à partir du 10 juillet on va dire pour simplifier les choses se font jour à Vichy il y a cette ambivalence britannique autre trait de cette ambivalence qui nous déplace un petit peu en dehors du cadre temporel de cette discussion c'est que jusqu'en mai 1941 Churchill qui reconnaît le général de Gaulle comme représentant des français libres et donc se faisant normalement ne reconnaît pas l'autorité de Vichy et bien malgré tout jusqu'en mai 1941 donc si vous faites le calcul 11 mois après l'appel du 18 juin jusqu'en mai il y a des contacts entre le cabinet britannique et le cabinet du maréchal Pétain à Vichy alors qu'en même temps Churchill et bien soutient diplomatiquement et humainement et militairement surtout le général de Gaulle il y a donc une double stratégie britannique qui est compréhensible parce que selon les mots du général de Gaulle lui-même enfin qui est compréhensible je ne juge pas mais qui se comprend rétrospectivement qui n'est pas compréhensible moralement ce n'est pas ce que je ce n'est pas ce dont je veux parler mais qui est compréhensible parce que selon les mots du général de Gaulle les états n'ont pas d'amis et donc pas plus les français libres ou les français de Vichy que les même si Vichy n'était pas tout à fait la France certainement sans doute même absolument il n'y a pas de il n'y a pas de de bizarrerie si vous voulez à ce que les britanniques aient une double stratégie pendant au moins une année maintien de contact avec l'autorité de Vichy soutien à la France libre et chacun jouera ainsi de la sorte les soviétiques en maintenant leur ambassade à Vichy jusqu'en juin 1941 avec l'ambassadeur Bogomolov les américains en maintenant lient leurs diplomates à Vichy jusqu'en 1942 ce qui n'est pas anormal puisque Vichy n'est pas en état de belligérance c'est bien complexe l'état des relations de guerre et de paix entre Vichy et le reste du monde Vichy n'est pas en état de belligérance vis-à-vis des Etats-Unis et non plus me semble-t-il de l'Union soviétique malgré que ce soit un régime fortement anticommuniste les seuls belligérants en l'espèce sont d'une part et d'autre allemands japonais et italiens et leurs alliés et puis les Etats-Unis le Royaume-Uni et leurs dominions le Canada, l'Australie mais Vichy n'est pas en état de belligérance avec les Etats-Unis ce qui explique le maintien jusqu'en 1942 d'un ambassadeur américain à Vichy et ce qui explique beaucoup de choses de cette deuxième guerre mondiale qui ne peuvent pas être correctement comprises avec notre vision sinon nos œillères du 21ème siècle qui à la fois connaissons la fin de l'histoire et donc portant un jugement qu'on peut dire téléologique sur cette sur cette histoire 80 ans plus tôt mais qui tout en croyant connaître la fin de l'histoire connaissons mal l'histoire de cette guerre dans ses nuances et dans ses contradictions même si nous connaissons peut-être la plus évidente de ses contradictions nous la connaissons bien celle que j'ai rappelé en introduction du pacte germano-soviétique il y en a eu beaucoup d'autres dans les relations internationales entre Etats entre 1940 et 1945 les frontières entre axes et alliés qui sont bien commodes pour définir dans quel camp chaque puissance se situe ces frontières sont parfois plus moins lisibles qu'on ne le croit pour revenir à la situation pour revenir à la situation de juin 1940 la fin de l'opération dynamo le 3 juin 1940 c'est aussi ce faisant même si c'est anecdotique en l'apparence et ça sera moins anecdotique sur le temps long là aussi on porte un jugement téléologique anecdotiquement c'est donc le début de l'occupation de Dunkerque le 4 juin 1940 on saura beaucoup plus tard que Dunkerque aura été la ville européenne la plus longtemps occupée par l'armée allemande puisque Dunkerque fait partie de ces poches de ces réduits dans lesquels l'armée allemande a cru pouvoir au-delà du raisonnable tenir après même l'échec de la contre-offensive des Ardennes en janvier 1945 après même quelques jours après même la capitulation inconditionnelle des allemands les 8 et 9 mai 1945 il y eu des poches comme cela vous le savez jusqu'aux les dates diffèrent mais du 9 au 11 mai 1945 à Royan à Brest à Saint-Nazaire et à Dunkerque puisque pour vous pour être précis sur les chiffres que j'ai notés le 4 juin commence donc ce qui est la plus longue opération par l'armée allemande de la deuxième guerre mondiale 1799 jours jusqu'en mai 1945 le 5 juin 1945 c'est le début je dirais de la de la débâcle sur le plan politique là je vous ai beaucoup parlé des aspects militaires j'ai été obligé de dresser une chronologie militaire d'un état des lieux aussi de l'espace de la carte et bien il y a aussi une dérédiction sur le plan politique les pouvoirs publics sont en train de se demander comment ils vont gérer la France alors qu'il y a cet exode qui va grandissant que les armées en déroute ajoutent à la débandade il y a la tentation successive d'abord d'un départ de Paris et puis ensuite peut-être d'un armistice et bien les deux se feront par étapes successivement à partir du 5 juin puisque à partir du 5 c'est avant même le départ des avant même le départ des administrations de la capitale où il y a un remaniement ministériel sur lequel là aussi nous portons un jugement qui certainement est une loup grossissante puisque c'est la nomination au gouvernement de De Gaulle qui devient général général de brigade et ça sera souvent cet élément qui paraît anecdotique mais qui ne l'est pas tellement que seront les antigolistes par la suite cet élément on en parlera beaucoup puisque figurez-vous tout de même que le général de Gaulle faisant son appel du 18 juin parle en temps à la fois que général rebelle à l'autorité de Vichy même s'il est soutenu à partir de 1940 par une minorité de français et puis ça grossira, ça grossira mais il parle aussi à ceux qui sont des supérieurs hiérarchiques pour lui il parle en tant que simple général de brigade fraîchement nommé au début du mois de juin je crois, je ne voudrais pas dire ma bêtise 1940 puisqu'avant il n'était que colonel il n'est pas général d'armée pourtant il s'adresse tout à la fois à des généraux d'armée Végan Gamelin Lincigé Bergeret et puis un amiral comme François d'Arland il s'adresse ou ne s'adresse pas puisqu'il sait que certains, la plupart de ses hommes même en réalité sont contre ses vues à la fois ses vues stratégiques sur l'arme blindée et puis sur la poursuite des opérations il s'adresse surtout celui qui est un maréchal de France Philippe Pétain on comprend mieux sans doute ce qu'est l'antigaullisme tant de 1940 que de ce qui suivra après avec toute l'histoire de la France Libre contre Vichy et puis de la contestation antigaulliste des années de la guerre d'Algérie on comprend mieux l'antigaullisme en ayant à l'esprit cette simple donnée c'est que De Gaulle lorsqu'il fait son appel du 18 juin et général du brigade et qu'il prétend ce qui paraît comme un défi insensé prétend dicter d'un ton combinatoire ce qu'il faut faire à des généraux, à un amiral, à un maréchal de France et on saisit en disant cela, en pensant à cela le caractère doublement héroïque ce serait un jugement de valeur mais le caractère doublement insensé de la démarche de De Gaulle elle est insensée à deux titres parce que premièrement c'est un général rebelle à ce qu'est la nouvelle autorité en place et à ce titre il est condamné à mort par Comte Humas il me semble que c'est en juillet 1940 et puis c'est un premier défi insensé De Gaulle s'adressant à la radio de Londres prétendant représenter la France Churchill le laissant faire tout en s'en agaçant vous le savez peut-être les américains s'en agaçant d'autant plus puisqu'ils préféreront à la fois Giraud d'abord Darland étant exécuté en décembre 1942 puis Giraud et puis le deuxième caractère insensé de la geste gaullienne c'est un simple général de brigade prétendant incarner tout à la fois la continuité des pouvoirs publics l'honneur de la France et sa lutte pour l'indépendance dans une guerre dont il pressent à juste titre qu'elle n'est pas un simple conflit franco-allemand mais qu'elle devient une guerre mondiale et c'est vous le savez une des composantes de son discours qui n'est pas tout à fait le discours du 18 juin puisque le discours du 18 juin on n'en a aucune archive radiophonique mais qui est celui des discours successifs des 19 et 22 juin notamment que de dire que je ne résume pas je ne fais pas le verbatim mais je résume la bataille de France n'est pas perdue ce n'est pas si la bataille de France est perdue mais la guerre n'est pas perdue c'est une guerre mondiale certaines forces ne se sont pas encore levées l'effort industriel de nos alliés notamment américains n'est pas encore déployé et c'est bien normal puisque les Américains sont dans une situation d'isolationnisme à différents titres parce qu'il y a la perspective des élections présidentielles en 1940 et donc Roosevelt freine les quatre pieds pour ne pas intervenir il n'interviendra qu'après décembre 1941 pour revenir à De Gaulle je poursuis De Gaulle explique également que nous avons que les français ont une flotte au sujet de laquelle les britanniques demanderont et j'y viendrai dans mes développements sur l'armistice demanderont aux français surtout à ce qu'elle ne tombe pas dans les mains allemandes et puis De Gaulle explique aussi que nous avons que les français ont ce qu'il appelle l'empire c'est à dire ce qu'il appelle l'empire colonial français en gros le tiers de l'Afrique que nous partageons principalement avec les britanniques à l'époque l'Afrique équatoriale française l'Afrique occidentale française l'Algérie, le protectorat du Maroc la Tunisie, la Mauritanie et puis tout un ensemble de territoires situés à Saint-Pierre-et-Miquelon Nouvelles Hébrides, etc. nous avons un empire qui n'est pas simplement pour l'immense majorité des français de l'époque qu'un avant-guerre qu'un symbole de fierté et puis durant la guerre un symbole d'incertitude parce qu'on ne sait pas comment ces territoires vont réagir cet empire c'est aussi une base de projection stratégique pour les français libres quand ils arrivent à contrôler ces territoires et puis aussi pour les armées de l'Axe quand ils tombent aux mains des armées de l'Axe ce qui arrivera en Tunisie à partir de 1940 jusqu'en 1943 les allemands se serviront de la Tunisie comme une base aérienne donc cet empire il est important cet empire français qu'ont envoité par ailleurs par les Italiens et semble-t-il les Espagnols même si c'est discutable pour les Espagnols cet empire français il est très important sur un plan géostratégique au-delà des considérations affectives et symbolique que peut sans doute lui prêter de Gaulle durant ses quatre années d'action au sein de la France libre puis de la France combattante cet empire il est très important pour revenir à la situation française de Gaulle donc est nommé le 5 juin au gouvernement ministre de la guerre et de la défense nationale je fais une erreur il n'est pas ministre il est sous-secrétaire d'état à la guerre et à la défense nationale on pourrait dire donc que ce défi insensé que fait de Gaulle au monde c'est même à un triple niveau puisque non seulement en tant que général rebelle simple général de brigade et puis aussi simple sous-secrétaire d'état même pas secrétaire d'état il est même pas ministre à fortiori et il est nommé le 5 juin vous savez qu'il sera débarqué le 17 puisque ses vues ne correspondent pas avec celui qui fut son mentor avec lequel il s'est brouillé une dizaine d'années déjà pour les histoires tout à fait annexes des histoires de livres de Gaulle avait écrit je parle de Philippe Pétain de Gaulle avait écrit un livre pour Pétain qui lui avait fait commande d'un livre et de Gaulle voulait en signer la préface de là date la brouille mais la brouille le différent en tout cas est bien plus sérieux sur le plan stratégique avec toujours cette opposition entre Pétain prenant la défensive de Gaulle prenant l'offensive de Gaulle sera donc remercié le 17 juin pour cette différence de vue et puis la différence de vue fondamentale entre toutes est-ce que la France doit poursuivre la guerre ou consentir à demander un armistice ce même 5 juin les allemands attaquent sur la Somme et le lendemain c'est un le premier effondrement de la ligne française dite ligne Végan Végan est le généralissime des armées françaises il a remplacé Gamelin Maxime Végan a remplacé Gamelin à la mi-mai la ligne qui porte son nom se disloque au niveau en Picardie dans la Somme, dans l'Aisne et donc le front français qui était continu petit à petit va se désagréger il s'est considérablement étiré pour tenir le choc face au blindé allemand il s'est tellement étiré qu'il en devient paradoxalement beaucoup plus faible et plus facile à percer il est percé ça et là à partir du 6 juin et c'est réellement à partir du 6-7 juin qu'on sait que de toute manière la défaite de la France est inéluctable parce que il y a un front percé il y a une dislocation de l'armée il y a un comment dirais-je il y a un exode des populations civiles qui naturellement ralentit les opérations et les Italiens ne vont pas tarder à déclarer la guerre même si ça n'aura pas grande incidence mais tout de même ça rajoute, ça rajoute on sait à partir du 7 juin que les choses sont perdues qu'on peut simplement les ralentir qu'on peut simplement infliger plus de pertes aux Allemands si on applique la bonne stratégie mais cette stratégie elle est maigrement maigrement appliquée à moins qu'on réalise véritablement une union des forces françaises et britanniques qui dépasse la simple la simple le simple ajout partiel au demeurant de leurs forces puisque les britanniques n'engagent pas toutes leurs forces aériennes on le verra, il y a eu cette tentative à la mi-juin 1940 je reviendrai assez longuement c'est ce qu'on appelle le dispositif d'unité anglo-française anglo-french unity c'est un dispositif qui aurait peut-être pu changer les choses même s'il passe comme une sorte d'utopie d'utopie politique et pas vraiment de quelque chose qui sur le plan militaire aurait pu changer la donne on en discutera tout à l'heure mais à partir du 7 juin il y a quand même la quasi-certitude on va dire sauf réorganisation de la stratégie d'alliance avec le Royaume-Uni que la France va perdre la guerre et donc les la pensée du haut commandement la pensée la pensée d'un végan généralissime de de l'armée française la pensée d'un darlan de l'amiral d'arland d'un pétain d'un vergeret d'un uncigé ne peut qu'aller certainement sans certainement sans sans joie bien sûr mais avec avec plus ou moins de pragmatisme vers la conscience qu'il faut selon les mots de pétain le 17 juin 1940 comment dit-il déjà il faut cesser le combat voilà il résume la pensée qui est celle du haut commandement par rapport à cette minorité militaire et politique puisque de gaulle ne pense pas tout à fait seul il a à ses côtés Paul Reynaud président du conseil qui semble fortement adhérer à ses thèses sur l'arme blindée depuis même les années d'avant de l'entre-deux-guerres mais qui certainement sur le plan humain était trop influencé par des forces contraires qui faisaient pression sur lui et donc vous le savez Rénaud démissionnera le 17 juin c'est d'ailleurs pour cela que pétain prend le pouvoir Rénaud en tout cas était du côté des vues de de gaulle un homme comme george mandel également radical ministre de l'intérieur figure au nid du de l'autorité de vichy parce que juif notamment est symbole de tout ce qui n'allait pas selon ce nouveau régime dans la troisième république la franc-maçonnerie la concussion des milieux parlementaires et spécifiquement des milieux parlementaires radicaux mandel en tout cas partagé de partager les vues les vues de de gaulle il est dans le dans le gouvernement Rénaud qui court de mars à juin 1940 en tant que ministre de l'intérieur donc de gaulle n'est pas seul mais il n'en est pas moins minoritaire dans ses conceptions de la conduite de la guerre alors il y a un épisode le 7 juin qui est une anecdote une anecdote qui rappelle que les français n'ont pas fait que perdre n'ont pas fait que s'enliser dans la débâcle en juin 1940 c'est cet épisode du bombardement de Berlin que j'ai évoqué brièvement en introduction le 7 juin 1940 et bien il y a un bombardement ciblé sur Berlin à partir d'un quadrimoteur donc la quadrimoteur qui s'appelle le Jules Verne et qui je vous lis le papier pour ne pas me tromper sur les chiffres largue huit bombes de 200 kg et 30 bombes incendiaires alors le circuit de l'avion est original puisqu'il part de Bordeaux ne croyez pas qu'il part de Bordeaux parce que le gouvernement y serait déjà le gouvernement n'y est pas encore il n'a pas encore quitté Paris mais enfin il part de Bordeaux il remonte jusqu'à imaginez-vous mentalement le trajet il part de Bordeaux il va jusqu'au Pas-de-Calais au Danemark et ensuite il pique vers Berlin pour larguer ses bombes ça fait une sacrée route et il rentre sur sa base le 8 juin au matin sans être inquiété sans avoir été touché par la FLAQ la défense antiaérienne allemande il a pu larguer ses bombes opération plus psychologique qu'autre chose ça n'a absolument aucun rapport avec ce que seront ensuite à partir de 1942 je pense surtout début 1945 les forteresses volantes américaines et britanniques les bombardements sur Dresde sur un certain nombre de villes allemandes pas tellement Berlin Berlin est détruit de côtières mais tout de même ça n'a rien à voir c'est une opération psychologique pour montrer que les français tout de même feront une incursion en Allemagne en 1940 mais c'est plus un succès d'estime qu'autre chose par la suite le 14 juin jour important sur le plan militaire et symbolique une opération de la marine française en Italie c'est l'opération Vado dans les ports de Gênes et de Savonne et puis surtout les allemands l'armée allemande entre dans Paris Paris qui avait été déclaré ville ouverte ville où il n'y avait donc pas de combat même s'il y a eu des combats en banlieue parisienne ce qui ingénait d'ailleurs les allemands les allemands entrent dans Paris le 14 juin ce sont ces images que vous connaissez des allemands défilant avenue Foch premier défilé le 14 juin des allemands défilant cette photo des allemands défilant aux Champs-Elysées ce n'est pas cette image que vous connaissez où vous voyez cette vous savez cet homme en costume tout le monde est en costume à l'époque cet homme pleuré à chaudes larmes ça c'est une photo qui a été prise à Marseille peut-être par une agence de presse française mais en tout cas de manière certaine par une agence de presse américaine je me demande si ce n'est pas la société presse cette photo n'est pas prise à Paris contrairement à ce qu'on pourrait croire de manière contre-intuitive c'est une photo prise lors de l'occupation allemande de Marseille mais cette photo n'existe pas à Paris parce qu'à Paris les rues sont désertes naturellement les habitants se reclusent chez eux ils comprennent on comprend véritablement que la guerre est finie vous comprenez la France et vous comprenez l'impact psychologique de l'arrivée des Allemands à Paris ça n'est pas l'arrivée des Allemands à Lille le 31 mai ça n'est pas l'arrivée des Allemands à Rouen ou ce qu'il sera à Brest le 19 juin ça n'a rien à voir c'est l'arrivée des Allemands dans la capitale de la France dont les Allemands se plaisent à affirmer ce qui est vrai au reste dans une vidéo de propagande qui est assez connue vidéo en allemand qu'est-ce que Paris ? Paris c'est le berceau de la démocratie parlementaire de la philosophie de certains mondes d'art c'est la ville lumière etc. et dans cette vidéo de propagande où les Allemands hissent le drapeau je crois que c'est le drapeau de la Kriegsmarine je ne sais pas pourquoi d'ailleurs au haut de la tour Eiffel dans cette vidéo Paris est montré comme une prise de guerre au sens symbolique c'est pas réellement un objectif stratégique très important mais c'est ce que Paris représente sur un plan universel l'occupation de Paris dans l'esprit des alliés c'est quasiment le symbole à lui seul de la défaite de la France même si l'armistice n'intervient que dix jours plus tard des choses sont quasiment faites tant pour les Allemands qui sont confortés psychologiquement dans leur sentiment de toute puissance que pour les Français civils ou militaires qui sentent que les jeux sont faits les jeux sont faits pensez ensuite à ce que feront les Allemands bien plus tard je pense que c'est à partir de 1941 cette photo qui est assez connue aussi de cette banderole sur ce qu'on appelle la chambre des députés à l'époque l'assemblée nationale pas les bourbons avec marqué en allemand quelque chose comme l'Allemagne vint sur tous les fronts naturellement c'est avant l'opération Barbarossa le fait que les Allemands mettent la croix gammée sur un certain nombre d'édifices publics c'est aussi un signe de cette domination qui commence pendant 4 ans officiellement même si les choses se désagrègent à partir de 1942-1943 la bataille de Stalingrad et puis de Kursk c'est le symbole de cette toute-puissance même si ça n'est pas accepté pour autant par les populations civiles unanimement il ne faut pas croire ça il y a par exemple dans cette journée du 14 juin l'anecdote intéressante de ces Allemands qui une fois arrivés à l'Arc du Triomphe tentent de hisser le drapeau à croix gammée et bien il y a une protestation solennelle des conseils municipaux de Paris enfin des membres du conseil de Paris je ne pense pas qu'on dise ce conseil municipaux de Paris des membres du conseil de Paris pour que ce drapeau soit retiré et bien ce drapeau est retiré par l'armée allemande il n'y a pas de petite victoire il n'y a pas de petite victoire mais symboliquement je lis mon texte pour ne pas me tromper les drapeaux des édifices historiques les drapeaux français sont saisis et partout remplacés si ce n'est le contre-exemple de l'Arc du Triomphe par des drapeaux allemands il y a aussi différents événements de cette petite histoire dans la grande le suicide du neurochirurgien Thierry de Martel par exemple ce même jour, ce même 14 juin cet homme préfère la mort au déshonneur de vivre sous occupation étrangère en l'occurrence sous occupation allemande c'est un événement de la petite histoire dans la grande il y a eu des suicides c'est sans doute le suicide le plus connu à l'époque même s'il y a eu un suicide une tentative de suicide qui aussi restera dans l'histoire c'est celle de Jean Moulin préfet de Chartres était-ce en juin 1941 je ne sais pas l'été 1940 en tout cas Jean Moulin a devant le déshonneur d'une occupation militaire à tenter de se suicider ce qui vous explique pourquoi il est représenté systématiquement vous le savez en foulard pas quelque chose d'esthétique c'est qu'il cache en réalité une cicatrice celle d'une tentative de suicide en 1940 Moulin sera ensuite rocée rocée par les allemands vous le savez parce qu'il n'a pas voulu dénoncer des des officiers des soldats africains sénégalais me semble-t-il dont les allemands ont voulu lui faire porter la responsabilité d'atrocité mais il y a des suicides comme ça ça et là alors c'est naturellement noyé dans le flot d'événements nationaux, européens, internationaux sans porter de jugement valeur beaucoup plus important mais ce sont des faits de cette petite histoire dans la grande l'élément de la grande histoire en ce jour du 14 juin sinon l'occupation par l'arrivée des allemands à Paris étant l'installation du gouvernement français à Bordeaux j'ai donc dû faire une petite erreur dans mon développement cela veut donc dire que le gouvernement français était à Tours avant avant d'être à Bordeaux c'est bien logique bon je ne sais pas la date exactement je me suis perdu dans mon dans mon dans mes notes mais avant le avant naturellement le avant l'arrivée des allemands à Paris les le gouvernement français part pour la Touraine Tours et sa région se répartit dans différents châteaux de la Loire il part ensuite pour Bordeaux pour revenir juste un petit peu juste un petit peu avant il y a aussi des événements divers comme la déclaration de la guerre la déclaration de guerre de l'Italie à la France et au Royaume-Uni ce qui se surajoute au contexte de débâcle même si les français se battront très honorablement contre les italiens pourtant en situation d'infériorité numérique sans l'armée italienne n'est pas au niveau l'armée italienne n'est pas au niveau ni en France elle ne le sera pas davantage en Yougoslavie lorsqu'elle prétendra annexer l'Albanie en 1941 elle devra se faire aider par la Wehrmacht elle ne le sera pas davantage lorsqu'elle essaiera en 1942 d'envoyer des contingents sur le front de l'Est contre l'Union soviétique c'est quelque chose qui embarrasse plutôt les Allemands qu'autre chose elle ne le sera pas non plus au niveau lorsque à partir de l'automne 1943 Mussolini vous le savez emprisonné puis libéré par les Allemands tente de créer un réduit fasciste dans le nord de l'Italie c'est la république sociale italienne l'armée italienne connaîtra dans cette guerre une succession de déconvenus et j'oublie ce qui s'est passé en Libye c'est Rommel qui doit mener les opérations avec son Africa Corps les Italiens font un peu je dirais de la figuration dans ce conflit on ne s'étonne pas qu'à partir de 1943 il se questionne sur la possibilité peut-être de changer d'alliance et ce sera le schisme du 25 juillet 1943 au grand conseil fasciste entre Mussolini et et Ciano son gendre Ciano rejoignant Badoglio Badoglio rejoignant lui-même et bien les forts de guerre alliés et la situation de l'Italie n'est vraiment pas brillante d'un bout à l'autre de la guerre elle a assez peu de victoires elle pérore beaucoup parce que naturellement au sein de l'Axe elle a en quelque sorte une sorte de elle devance idéologiquement ce qui sont les puissances à côté d'elle pas le Japon bien sûr qui était sur un système idéologique tout à fait différent mais Mussolini a l'impression de devancer idéologiquement Hitler c'est Mussolini qui en 1922 est arrivé au pouvoir a établi le fascisme comme d'abord parti unique et puis régime nouveau de l'Italie et Mussolini considère très mal Hitler lorsque celui-ci arrive au pouvoir en 1933 les choses semblent s'étendre sur la question éthiopienne et puis finalement se tisse à partir de 1937 un rapprochement stratégique matérialisé lors de la guerre civile espagnole à partir de 1937 un rapprochement stratégique entre les Italiens et les Allemands mais il y a un sentiment me semble-t-il chez les Italiens d'être les devanciers des Allemands ce n'est pas du tout vrai en tout cas sur le terrain militaire ou à plusieurs reprises durant la deuxième guerre mondiale les Allemands doivent je ne sais pas s'ils doivent en tout cas en vertu de leur alliance avec l'Italie ils portent aide à l'armée italienne en totale déroute et nous avons dès juin 1940 l'exemple de cette déroute je reviendrai ça un peu plus tard avec ce qui se passe à Menton où des Français en infériorité en Amérique battent à pas de couture les Italiens pour revenir au récit des événements il y a aussi cette rumeur qui court à partir du 13 juin que Paris serait aux mains des communistes rumeur qui court à Bordeaux où s'installe le gouvernement que Paris serait aux mains des communistes parce qu'on n'a pas le moyen de vérifier parce qu'on n'y a plus le gouvernement cette rumeur paraît un peu folle mais enfin elle s'explique je dirais pas rationnellement mais irrationnellement encore une fois par le passé récent du pacte germano-soviétique du fait que le 23 août 1939 pour rappel soviétiques et allemands ont décidé de ne pas s'agresser dans ce qui sera la guerre à venir quelques jours plus tard c'est un changement d'alliance qui est stupéfait tout le monde sauf peut-être les observateurs les plus avisés et les stratèges les stratèges les plus avisés c'est une rumeur c'est une donnée qui naturellement cause bien du tort à la réputation du parti communiste diversement partagée entre son absolue allégeance à l'union soviétique à Joël Staline et puis tout de même ce qui a été depuis l'accession de Hitler au pouvoir six ans plus tôt sa doctrine politique jusqu'au point de déclarer tout ce qui n'était pas communiste comme ennemis de la cause du peuple voilà j'emploie un mot qui est pas la cause du peuple c'est autre chose mais c'est un anachronisme mais l'antifascisme absolu qui jusqu'en 1935 me semble-t-il le meeting de Buffalo 14 juillet 1935 pro-drome du Front populaire jusqu'en 1935 la doctrine du parti communiste c'était pas d'alliance avec les socialistes pas d'alliance à forcerique les radicaux front de classe parti communiste contre le reste du monde politique et je dirais le reste de la société formons notre propre contre société avec naturellement comme comme némésis comme ennemi irréductible ce qui est en train de se jouer en Allemagne en Allemagne nationale socialiste devenue une dictature où les opposants politiques notamment communistes mais pas que les opposants du KPD sont emprisonnés sont déportés on le sait bien on le sait bien on sait qu'il y a l'ouverture du camp de Dachau au printemps 1933 par exemple il y a une incohérence a priori entre le positionnement communiste entre 1933 et l'été 1939 et puis ce qui advient à partir du 23 août 1939 naturellement ça cause l'interdiction du parti communiste et puis le passage dans la clandestinité des communistes beaucoup d'attentisme un petit peu de collaboration de la part beaucoup même ce serait difficile à quantifier mais une forte minorité de collaboration plus forte sans doute d'attentisme et puis des militants communistes qui préparent la résistance et puis d'autres qui désertent le front c'est le cas célèbre de Maurice Thorez qui se réfugiera sur ordre du communitaire c'est-à-dire de l'international communiste en union soviétique période difficile pour l'union soviétique oui pour le parti communiste français sur laquelle nous commençons à peine à nous dessiner les yeux pour diverses raisons compte tenu du consensus golo communiste de l'après-guerre compte tenu de l'importance historique du parti communiste dans la vie politique de notre pays depuis les années d'après-guerre et jusqu'aux années 1980 compte tenu aussi du fait on n'y pense pas assez que les archives de l'union soviétique n'étaient pas ouvertes ou très peu jusqu'aux dernières années du régime ça s'ouvre à partir de 1989-90 et les chercheurs peuvent véritablement investiguer à partir de 1992 ce qui explique un certain nombre de redécouvertes historiographiques je pense notamment au fait que les citoyens découvrent ce que certains savaient déjà avant que par exemple le massacre de Katyn en Biélorussie n'est pas le fait d'officier allemand mais d'officiers soviétiques qui se faisant se débarrassent de l'armée polonaise il y a beaucoup de redécouvertes historiographiques comme cela autour des jeux d'alliances de l'union soviétique de la position du parti communiste en France entre clandestinité collaboration, résistance, attentisme période très complexe qui justifie donc rétrospectivement cette rumeur du 13 juin qui court sur et bien l'établissement d'un je ne sais pas si on pourrait dire un gouvernement populaire c'est peut-être un anachronisme j'ai peur que ce soit un terme strictement lié à l'après-guerre à la guerre froide mais enfin d'un gouvernement initié par le parti communiste par ses représentants par les Thorezes, Duclos, etc. il y a cette rumeur qui court qui naturellement est démenti par un des derniers représentants de l'état dans la capitale c'est rapidement démenti je cherche le nom de celui qui a démenti je ne trouve pas dans mes notes c'est le préfet de police de Paris l'enjeu resté en place dans la capitale qui dément naturellement il y a l'occupation allemande les allemands qui arrivent par le nord mais il n'y a pas de gouvernement communiste qui profite de la débâcle en revanche il est vrai et ça n'est pas assez rappelé et il s'est discuté sans doute de manière trop passionnelle d'un côté et de l'autre dans un excès ou dans un autre il y a là vous le savez sans doute vous commencez à le savoir cette tentative de la part du parti communiste de refaire paraître l'humanité le journal Jaurès l'humanité le quotidien communiste avec l'autorisation allemande alors il y a demi-douzaine semble-t-il de numéros clandestins renéotypés qui sortent on en a des briefs d'images ça commence à faire un peu de bruit depuis quelques années ça a été le sujet un des sujets de ce documentaire de 2017 sur France 3 très commenté je crois quand la gauche collaborait qui était un peu une 52 minutes qui était un peu un examen à front renversé de ceux dont on n'estime pas à priori qu'ils puissent collaborer c'est-à-dire la gauche néo-socialiste comment ça s'appelle nationaux communistes autour de Doriaux les radicaux autour de Bergerie les Lavalistes bien sûr un des sous-éléments de cet ensemble c'est l'apparution en fin juin semble-t-il 1940 de quelques numéros clandestins de l'humanité avec l'assentiment des autorités allemandes d'abord et puis ensuite semble-t-il des réticences du communitaire qui se dit on joue trop on joue trop sur deux tableaux en même temps on ne peut pas passer quand même de la résistance anti-nazi à la parution d'une presse sous un régime d'occupation au simple prétexte que communistes et nationaux socialistes seraient d'accord pour faire la je cite selon les termes du communitaire la guerre aux impérialistes une contradiction qui est si forte que ces numéros de l'humanité ne peuvent pas durer mais enfin ça existait dans l'histoire de France et dans l'histoire du Parti communiste ça doit donc si nous prenons l'histoire en bloc il faut aussi prendre ces éléments sans juger mais sans les retrancher aussi pour poursuivre la chronologie cette déclaration de guerre que j'ai évoquée anecdotiquement même si j'ai fait un long développement sur le potentiel militaire italien la déclaration de guerre de l'Italie à la France et bien elle a une première conséquence c'est que le 28 juin début de la bataille de Menton offensive italienne des fêtes italiennes malgré les troupes françaises en infériorité numérique les Italiens pour le moment ne dépasseront pas un Menton ils n'en auront pas moins une zone d'occupation dans l'extrême sud-est de la France je ne suis même pas certain que ce soit toutes les Alpes-Maritimes enfin Menton, Nice, etc. après ces choses-là changement bien sûr compte tenu à partir de novembre 1942 de l'opération Torch en Afrique du Nord débarquement africain débarquement américain en Afrique du Nord conséquence le sabordage de la flotte à Toulon je crois qu'on est vers le 25 novembre 1942 et en représailles l'opération Anton qui est et bien l'occupation par les Allemands de toute la France et donc me semble-t-il les Italiens ont plus de zone d'occupation au nord-est au sud-est de la France il faudrait vérifier j'ai fait un oubli d'ailleurs quand je vous ai je suis parti dans René Raymond et les huit zones d'occupation moi c'est tout à fait anecdotique que Raymond parle de ça c'est pas son sujet mais enfin il en parle très bien ça m'a vraiment marqué je vous ai dit huit zones et puis j'en ai cité que trois donc il y a la zone nord, zone sud, zone italienne on ne pense pas comme il faut dire nord de la France on n'y pense pas assez mais il y a aussi toute une zone littorale sur quatre à cinq kilomètres qui court de la qui court de je ne sais plus de la Côte d'Opale sans doute jusqu'à Saint-Jean-le-Luz plus ou moins tout simplement Saint-Jean-le-Luz qui est une zone interdite à part pour ceux qui peuvent y attester d'une habitation zone interdite parce que on peut le penser stratégique ensuite pour ce qui sera et bien le mur de l'Atlantique cette cette série de fortifications le dispositif défensif qui ne commence pas au nord de la France puisqu'il court j'ai l'impression que je suis fou là je montre une carte que vous ne pouvez pas voir qui me sert à voir ce dont je parle le dispositif du mur de l'Atlantique commence commence en Norvège commence en Scandinavie et puis il descend sur le Danemark un tout petit bout de l'Allemagne bien sûr les Pays-Bas la Belgique et puis le gros bout du mur de l'Atlantique c'est la France et nous le connaissons les zones comme Saint-Nazaire bien sûr la Rochelle voyant Saint-Brévin nous connaissons ce que sont les blocos même dans les endroits qui ne sont qui ne sont pas maritimes à Nantes nous avons des blocos bon ça ce ne sont pas des éléments du mur de l'Atlantique ce sont des éléments de défense antiaérienne mais enfin nous avons un dispositif défensif sur plusieurs milliers de kilomètres de côte dont un des dont un des prodromes est la constitution de cette zone d'occupation de la côte qui est une zone d'occupation à part entière donc j'ai cité la zone nord la zone sud la zone italienne dans le nord de la France sur la côte les autres je les connais moins mais je sais qu'il y a je ne veux pas dire d'approximation il me semble qu'il y a un dispositif spécifique en Saône-et-Loire dans le reste de la France bon je vais m'arrêter là parce que je ne saurais pas en dire plus mais renseignez-vous vous verrez que là il n'y a pas de il n'y a pas de zones même si naturellement dans l'imaginaire collectif il y a deux zones principales une zone on l'appelle d'ailleurs par des vocables différents qui ne sont pas équivalents qui ne sont pas neutres parce que quand on dit zone libre et zone occupée ce n'est pas pareil que de dire zone occupée ou zone occupée ou zone nord ou zone sud voilà il y a des vocables qui traduisent des réalités différentes les plus gaulliens considéreront et c'est un peu mon opinion que la zone dite libre n'était pas libre puisque Vichy étant un pour employer un mot allemand comment ça s'appelle j'ai plus ce mot en tête bon je vais vous faire un trait d'humour et ça n'a pas marché n'a pas réellement de souveraineté un ersatz voilà c'est ça Vichy est un ersatz de souveraineté comment dire qu'une zone où certes il n'y a pas d'allemand avant novembre 1942 mais une zone administrée par un régime de collaboration avec une puissance étrangère serait-elle une zone libre comment Vichy pourrait-elle être considérée comme une puissance souveraine et ne serait-ce que comme une puissance tout court voilà donc à partir de là comment parler de zone libre parlons plutôt sans doute plus objectivement des zones non occupées ou des zones sud les mots ont une importance et il est probable que il n'y ait pas de période récente plus importante que la deuxième guerre mondiale qui montre à ce point le sens des mots l'importance des mots ce que revêtent les mots dans un sens ou dans un autre à part je pense la révolution française il n'y a pas tellement de période historique contemporaine depuis ces derniers siècles où les mots, la sémantique ne soient plus importantes dire la zone libre ça n'est pas la même chose que dire la zone non occupée et des petites anecdotes sémantiques il y en a beaucoup comme ça qui révèlent une pensée qui révèlent une conception stéréographique des choses etc. pour revenir au fil des événements il y a aussi le 20 juin on n'est pas bien sûr sous l'autorité de Vichy encore ça n'est pas d'actualité l'armistice l'armistice n'est même pas encore signé il y a le 20 juin je ne sais pas pourquoi j'ai fait une ellipse d'ailleurs j'étais trop loin je n'ai pas parlé je vais revenir sur le 17 juin le 20 juin entré en vigueur de l'ordonnance allemande régissant les devoirs des français occupés je ne sais pas comment dire c'est un tout premier jalon de ce que sera l'administration allemande en zone nord voilà les devoirs des français occupés en gros ne pas gêner les opérations militaires le 20 juin à partir du 14 juin c'est cette époque aussi vous avez vous la connaissez certainement cette affiche de propagande allemande qui n'est donc pas une affiche de vichy avec ce soldat allemand qui tient un enfant et qui dit quelque chose comme population civile accueillez le soldat allemand en tout cas ne vous me fiez pas du soldat allemand affiche de propagande naturellement ça date de cette époque là des premiers jours durant lesquels les autorités d'occupation investissent la zone nord ce qui devient la zone nord je suis allé un peu trop loin dans le récit je ne vous ai donc pas parlé de beaucoup de choses que je n'ai pas évoqué notamment ce processus pour revenir vers le 15, 16, 17, 18 juin ce processus d'unité franco-anglaise qui n'a pas fonctionné cette anglo-french unity à laquelle aspirait Churchill je vous ai dit vaguement ce que c'était tout à l'heure Churchill avait le projet qui a été transmis au gouvernement français par Jean Monnet déjà actif politiquement à l'époque d'une ce qu'il faut bien qualifier ça paraît utopique et un peu délirant d'une fusion des états et les pouvoirs publics britanniques et français dans un ensemble un nouvel état je ne sais comment dire une fédération qui se serait appelée l'unité franco-anglaise l'unité anglo-française un document a été édité en ce sens le 16 juin 17 juin peut-être plus probablement où il est notamment dit cette phrase intéressante là aussi ce n'est pas un verbatim mais je vous résume enfin je vous dis le mot exact il faut il faut il faut tout faire pour aboutir à cette unité parce que les nations alliées ne doivent pas être réduites je cite au rang d'automates il y a cette idée que les forces de l'axe et au delà tous les totalitarismes c'est à dire le totalitarisme nazi et aussi le stalinisme réduisent l'homme à une forme d'inhumanité les réduisent à des on ne dit pas des robots à l'époque le texte dit les réduisent à des automates ça montre au delà des objectifs géostratégiques de cette alliance anglo-française mortenée ça montre une conception philosophique sous-jacente de ce texte que l'effort de guerre alliée se prétend être et largement un aussi un effort de guerre porté contre une vision de l'homme qui est celle du totalitarisme où l'individu est nié réduit au rang d'automates et cette contre-vision est portée par ce camp au proclamé dite démocratie libérale royaume-uni Etats-Unis bien sûr et France il y a cet aspect sous-jacent que je trouve intéressant dans ce texte méconnu et qui est morné de l'anglo-french unity ça ça se passe le pour dire les choses avec précision le 16 juin Churchill propose cela Reynaud accepte mais Reynaud se sait menacer de Gaulle est envoyé en mission à Londres pour négocier cette union anglo-française qui était aussi j'ai oublié de le préciser c'est quand même le principal pas une fusion des états mais une coalition pleine et entière des armées de terre de l'air et la marine britannique et française ça se fait sans se faire Reynaud accepte mais Reynaud se sait menacer de Gaulle est envoyé à Londres le 16 juin il y aura plusieurs fois à Londres le 16 juin mais quand de Gaulle arrive à Mérignac l'aéroport de Bordeaux le 17 juin au soir il ne sait pas que dans l'intervalle du vol Reynaud a démissionné et donc qu'il n'y a plus une unité anglo-française qui vaille et que bien sûr beaucoup de choses vont changer parce que la démission de Reynaud ça n'est pas qu'un changement le cabinet comme il y en a eu peut-être je crois plus de 100 fois sous la Troisième République ce cabinet-ci ayant donc duré 3 mois ça n'est pas qu'un changement de cabinet c'est aussi on le sait ou le pressent en tout cas et ce sera vérifiable dès le 17 juin au soir l'arrivée au pouvoir à la présidence du conseil du maréchal Pétain qui défend des positions encore une fois tout à fait différentes qui sont globalement celles de l'armistice à court terme et c'est en ce sens j'ai fait une petite erreur d'ailleurs la démission de Reynaud c'est pas le 17 c'est le 16 au soir c'est en ce sens que Pétain va donc le 17 prononcer cette allocution radiodiffusée qui est connue qui est connue qui est très connue qui est un peu le dont l'appel du 18 juin est le contre-modèle qui appelle les français alors il les appelle à cesser le combat bien rapidement Pétain se rend compte se rend compte qu'il a il a commis une erreur en disant cela parce que ça va désorganiser d'autant plus le la fin de l'effort de guerre les soldats se disent mais alors il faut cesser le combat ou il faut donc il faut donc arrêter de se battre donc cette 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 allocution est censurée et il y a sur les affiches murales retranscrivant le discours de Pétain la la mention légèrement différente qui est il faut tenter de cesser le combat pour ne pas trop que la fin des opérations de guerre soit soit désorganisée avec des soldats qui mettent l'arme au pied il faut tenter de cesser le combat et il est vrai que l'armistice ne se fait pas immédiatement puisque le gouvernement change le 16 juin Pétain parle le 17 l'armistice les négociations de l'armistice elles se feront du 21 au 22 juin pour une armistice applicable à partir du 25 vous voyez qu'il y a quand même 8 jours de latence alors qu'allait-on faire de soldats qui auraient mis l'arme au pied pendant 8 jours serait Pétain enfin les services les services de l'état ce qui restait de l'état en pensant que si on disait si on retranscrivait sur les affiches la formule il faut cesser le combat c'est vrai aggraver les choses et c'est aussi naturellement le début de la France libre parce que de Gaulle ne partageant pas cette vision naturellement apprenant un peu après 21h ce 16 juin non seulement que le gouvernement a changé que Pétain a été nommé à la présidence de conseil que lui de Gaulle n'est plus membre du gouvernement naturellement puisqu'il défend des positions contraires et bien de Gaulle décide le 17 juin de s'envoler pour le Royaume-Uni où il ne le sait peut-être pas encore mais il pressent certainement je ne vais pas faire de psychologie il faudrait lire attentivement les mémoires de guerre dont je vous parlerai tout à l'heure pour savoir plus précisément ce qui s'est passé de Gaulle pressent qu'il constituera une force de résistance à ce qu'il appellera ultérieurement comment dit-il un gouvernement de rencontre je crois enfin tout dans la sémantique gaullienne exprimera le fait qu'il ne considère pas l'autorité de Vichy comme la France officielle et qu'il ne considère pas cette autorité comme autre chose qu'un encore une fois qu'un ersatz de souveraineté française de Gaulle donc de manière originale il faut bien ça se comprend il faut qu'il il pense à se préserver parce que dès lors qu'il fuit la France il est donc perçu comme un fugitif et donc susceptible d'être jugé devant le tribunal de guerre ce qui ne manquera pas d'ailleurs même si ce jugement s'effectuera par contumace et bien de Gaulle essaye de faire croire à un enlèvement de Gaulle demande à à Reynaud qui est sur le départ puisque démissionner la soirée du 16 juin enfin il ne demande pas de Gaulle mais Reynaud lui donne 100 000 francs pour eh bien pour pour ce qui seront vulgairement le fond de caisse des débuts de la France libre ce sont les 100 000 francs des fonds secrets du gouvernement français du gouvernement Reynaud et donc de Gaulle part le matin du le matin je vérifie mes notes je sais pas si c'est le matin c'est le 17 juin en tout cas moi je pense c'est le matin encore que je vais venir à ce film que vous avez peut-être vu récemment le film on voit que c'est le soir de Gaulle part donc le 17 juin il y a eu un film qui est sorti qui devait sortir le 3 mars dernier qui est sorti en juillet finalement tout simplement intitulé De Gaulle un biopic sur De Gaulle avec Lambert Wilson dans ces films il y a une petite erreur quand même une grosse erreur vous voyez De Gaulle arrivé le 17 juin ça doit être le 17 juin à Londres plus probablement le 18 au matin je fais une erreur le 18 au matin à Londres accueilli par le général Spears bon le général Spears ne peut pas accueillir De Gaulle à Londres le 18 juin puisque le général Spears est celui qui non seulement incite De Gaulle à quitter la France il lui fournit son avion personnel au départ de Mérignac donc il est dans l'avion qui conduit De Gaulle de la France au Royaume-Uni donc Spears ne peut pas accueillir De Gaulle à Londres une petite alors c'est peut-être pas tout à fait un c'est peut-être pas tout à fait une erreur on peut dire dans le film qu'ils se disent bonjour enfin ça donne l'impression dans le film qu'ils se rencontrent la première fois et que De Gaulle et que Spears ne vient pas du tout de faire un voyage de toute façon c'est une erreur puisqu'on voit dans la scène que Spears n'est pas dans l'avion voilà donc c'est une erreur bon c'est un film plutôt bien réalisé au demeurant qui apporte des choses il n'y a pas tellement eu de bons films sur De Gaulle même si on pensera sans doute à ce téléfilm assez sympathique du 2006 avec cet acteur dont j'ai plus le nom qui jouait dans Taxi qui arrive à incarner De Gaulle et on voit tous les épisodes que j'ai cités le gouvernement qui fuit à Tours la conférence de Briard, la conférence interalliée Churchill expliquant qu'il ne faut pas donner la marine qu'il ne faut pas donner la flotte aux Allemands on voit tous ces épisodes dans ce téléfilm il n'y a pas eu tellement de bons téléfilms bon film sur De Gaulle De Gaulle ce film là est plutôt, est plutôt, relève plutôt le niveau malgré cette erreur historique et donc poussé par Spears, je lui mets note pour pas me tromper de Gaulle par pour Londres à partir de Mérignac simulant un enlèvement il est reçu par Churchill et naît alors l'idée de cet appel que la postérité a retenu comme l'appel du 18 juin puisque émis le 18 juin au soir depuis Londres appelant les français vous le savez à ce que la flamme de la je sais pas si c'est la flamme de la résistance je vais pas dire de bêtises mais appelant la France à continuer le combat rappelant aux français que c'est une guerre mondiale encore une fois qu'il y a un élément mécanique dans cette guerre c'est à dire que ça n'est pas une guerre ça n'est plus une guerre défensive comme en 1914 à fortiori ça n'est plus une guerre avec des chevaux et des chevauchés comme contre la Prusse en 1870 c'est tout à fait autre chose c'est l'élément blindé c'est l'aviation c'est l'essor des communications aussi c'est le développement du radar et puis c'est certainement des alliances à front inversée qui se nouent déjà ou qui vont se nouer les allemands ayant ayant parti lié depuis l'été 1939 avec les soviétiques mais il ne faut pas oublier qu'ensuite le retournement d'alliance des soviétiques à partir de juillet 1941 impliquera quasiment mécaniquement que bizarrerie des bizarreries les soviétiques passent dans l'effort de guerre alliée et de Gaulle pressant c'est pressant bien sûr pas l'exactitude historique de ces faits puisqu'il ne peut pas présupposer de manière exacte les opérations militaires comment se dérouleront-elles quand se dérouleront-elles ça c'est bien sûr impossible mais on peut et c'est ce que fait de Gaulle estimer objectivement enfin pas trop subjectivement en tout cas les rapports de force comprendre que c'est une guerre idéologique oui contre le national-socialisme opposé aux démocraties libérales mais que certainement il y aura constamment des alliances à front renversé l'alliance entre communistes et nazis entre 1939 et 1941 mais l'alliance entre les démocraties libérales et le communisme n'est pas moins à front renversé entre 1941 et 1945 c'est si vrai bien sûr que passé l'immédiat après-guerre on en reviendra à quelque chose de plus cohérent qui sera un affrontement idéologique Est contre Ouest communisme contre capitalisme c'est à partir de 1949 tout à la fois 1947 pardon tout à la fois côté Ouest le discours de Fulton Churchill théorisant le rideau de fer Truman nouveau président des Etats-Unis théorisant le containment le fait qu'il faille endiguer l'impérialisme soviétique et puis à l'Est c'est la doctrine le fait que les pays libérés en Europe centrale orientale il ne faut pas se contenter selon les soviétiques d'une occupation de transition avec ensuite des démocraties parlementaires à des élections représentatives non il faut une occupation militaire permanente ça et là la création d'Etat 1949 la République démocratique allemande deux conceptions cohérentes qui s'opposent à partir de 1947 qui ne s'opposent pas durant les quatre dernières années de la guerre mondiale puisque il y a et de Gaulle le pressent ce renversement d'alliance qui passe au milieu de la guerre avec l'offensive allemande de Barbarossa en juin 1941 et de Gaulle aura constamment cette préscience cette appréciation des grands ensembles qui au reste sera la marque de sa politique au long cours durant ses mandats présidentiels entre 1959 et 1969 cette vision de la France comme puissance d'équilibre la France comme pas n'importe laquelle nation au monde qui de par son outre-mer ses colonies est capable d'avoir une importance différente et supérieure par rapport à des nations qui en sont dépourvues dont en ce qui nous concerne l'Allemagne si l'Allemagne fait la guerre au-delà des motivations idéologiques racistes, antisémites c'est aussi pour redéfinir une géostratégie dans laquelle elle et puis peut-être le Royaume-Uni c'est le projet de Hitler et bien se partageraient le monde et bien de Gaulle a cette vision des choses de Gaulle a l'U-Main-Kampf aussi il faut dire ce qui est rare à l'époque et donc il se distingue tout à fait singulièrement non seulement du de la hiérarchie militaire mais aussi du personnel politique et de Gaulle a cette particularité à l'époque d'être tout à la fois un militaire renégat et puis un homme politique d'avenir au sens qui sait lire l'avenir non encore une fois l'exactitude des faits mais ce que seront les grandes lignes on sait bien à partir de de l'automne 1941 de l'hiver plutôt que la guerre est finie pour l'Axe même si ça n'est confirmé qu'un an et demi plus tard à Kursk parce que les Allemands poursuivent l'effort de guerre et que les États-Unis poursuivent l'effort de guerre mais comme ils étaient dans une stratégie isolationniste ils ont du retard de Gaulle pressant cela pressant ces alliances qui vont changer à partir de 1940 si ce n'est plus tôt d'ailleurs et c'est le sens philosophique de l'appel du 18 juin comprendre encore une fois que pour citer de Gaulle cette guerre est une guerre mondiale et que ce n'est pas la comment dirais-je ça n'est pas la réitération stricte des tranchées de la première guerre mondiale de la guerre franco-prussienne même si ce conflit s'inscrit dans la rivalité séculaire entre l'Allemagne et la France ça n'est pas exactement ça c'est aussi autre chose parce que l'époque a changé parce qu'il y a l'aviation parce qu'il y a l'arme blindée parce qu'il y a la radio aussi ça n'est pas pour rien que de Gaulle est appelé par ses opposants le général micro parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que la guerre est différente de ce qu'elle était c'est que ça n'est pas la première guerre mondiale en plus grand c'est autre chose l'Issard de Gaulle le pressent tout à fait objectivement à partir de juin 1940 pour revenir au terrain des opérations et pour rappel l'appel du 18 juin c'est une banalité de le dire fait donc réponse à l'intervention du 17 juin du maréchal Pétain qui incite les français à l'armistice et donc il y a cet armistice qui va être organisé enfin qui va être marchandé on peut dire à partir du 17 juin environ qui dans les ah je trouve plus les mots les négociations d'armistice se tiendront à partir du 21 juin pendant à peu près pendant à peu près une journée il est important de signaler même si beaucoup le savent ça se sait que cet armistice sur la volonté du chancelier allemand est organisé à Compiègne dans la clairière de Rotonde parce que c'est là où le 11 devant 1918 les plénipotentiaires allemands et français ont signé l'armistice et il y a tout un jeu symbolique de Hitler qui cherche à diminuer au minimum la puissance française puissance française qui est sa principale ennemi cela peut se lire mais les français ne l'ont pas assez lu dès 1924 dans Mein Kampf la France et tout ce que l'Allemagne en tout cas les pans germanistes détestent et Hitler au premier chef il y a donc cette volonté d'humilier la France au maximum à plusieurs degrés en choisissant la clairière de Rotonde en choisissant le wagon dans lequel l'armistice a été signé en enregistrant les français à leur insu sur des disques et ça n'était pas chose facile à l'époque ça n'était pas chose facile en enregistrant leurs insulés français pour que dans les archives sonores allemandes il y ait, même si ça ne sera redécouvert que bien plus tard puisque les documents ne sont sortis que l'an dernier et bien la trace des échanges entre part et d'autre une CG Wilhelm Keitel qui représente l'Allemagne Hitler est aussi présent Bergeret Bergeret est présent pour la France il y a aussi un diplomate civil français on entend dans ses archives les échanges entre français la froideur des allemands la froideur des allemands l'émotion des français qui explique ce qui, selon eux va au-delà de ce qui est supportable pour l'honneur et ce qui est acceptable on entend ça dans ses archives sonores cette humiliation par degré des français c'est aussi le fait de déplacer le wagon ensuite en Allemagne le wagon reviendra en France après 1945 il a failli être démoli par la SS et il a réchappé de peu et puis c'est aussi humilier les français c'est aussi masquer de la croix gammée le monument qui avait été fait après l'armistice de 1918 où l'aigle allemand était terrassé et donc le symbole de l'impérialisme allemand était vaincu par l'armée française et puis l'humiliation des humiliations même si cela se sait assez peu c'est un événement au sens propre puisque cette armistice est couverte par les médias du monde entier il y a des journalistes américains allemands bien sûr italien qui couvrent et qui filment bien sûr pas le secret des opérations d'armistice ils ne sont pas dans le wagon c'est pas de ça dont il s'agit mais ils couvrent l'arrivée l'arrivée de la petite délégation française l'arrivée de la délégation allemande naturellement et bien l'humeur de la délégation allemande n'est pas la même que celle de la délégation française c'est ces images qui sont connues de Hitler joyeux effectuant des petits mouvements de danse ça c'est filmé et c'est filmé par des journalistes du monde entier c'est l'illumination suprême suprême pour les français et très symboliquement comme cela Hitler a pensé a pensé la manière la plus aboutie pour diminuer la puissance française et ce n'est que le premier le premier avatar d'une longue série où dans les rencontres qu'il y aura entre autorités d'occupation et autorités de Vichy il y aura constamment comme cela des humiliations l'entrevue de Montoir en octobre 1940 même si c'est différent ça s'est fait aussi un peu par hasard Hitler n'en voulait pas mais il n'a pas voulu comme les français lui proposaient il a plutôt sauté sur l'occasion que suscité l'occasion mais sinon il voulait réellement pour citer un mot de l'époque poloniser la France c'est-à-dire faire de la France une puissance entièrement occupée entièrement contrôlée par un goleiter comme c'était le cas en Pologne en Tchécoslovaquie il y aura une succession d'humiliations comme cela dans les relations je ne sais pas s'il faut dire franco-allemandes puisque non c'est pas la France mais enfin entre Vichy et l'Allemagne quand des petites choses quand Flandin écrit en décembre Flandin vous ne le connaissez pas sans doute c'était le président du conseil entre Pétain et Laval Flandin écrit en 1941 pour transmettre ses voeux à la chancérie allemande la chancérie ne lui répond pas ce qui dans le langage diplomatique ne se fait pas normalement c'est donc que la France n'est pas considérée comme un état souverain c'est une démonstration par le menu quand Laval rencontre Hitler en 1942 je pense que c'est au Berghof la froideur des relations entre Hitler et Laval le fait que naturellement Laval n'obtient rien qu'il se berce d'illusions c'est une illustration non seulement de l'humiliation et de la relation à deux vitesses entre une puissance occupante l'Allemagne nationale socialiste et puis la France de Vichy qui n'est en rien encore une fois un état souverain un état pleinement autonome et qui n'est tolérée par les Allemands que parce qu'elle maintient l'ordre et ce faisant les Allemands n'ont pas à soustraire plusieurs divisions pour maintenir l'ordre en France c'est cela une des grandes explications de Vichy l'autre explication étant aussi la fourniture de denrées agricoles la fourniture d'éléments d'aviation d'automobiles et puis naturellement les indemnités de guerre les indemnités d'armistice qui sont colossales qui sont je ne voudrais pas dire de bêtises je pense que c'est 400 millions de francs dans un premier temps ce sont les explications principales de l'existence de l'autorité de Vichy qui est un cas unique en Europe puisque aux Pays-Bas il y a occupation allemande en Belgique il y a occupation allemande au Danemark il y a occupation allemande voilà c'est un régime tout à fait particulier qui a ses raisons qui a ses raisons je ne le justifie pas bien sûr mais qui s'explique rationnellement si vous voulez dans la non pas dans la psychologie allemande mais dans l'effort de guerre allemande tel qu'il est mené principalement d'abord sur le front de l'est il faut que la machine industrielle française tourne pour la machine de guerre allemande et c'est pour ça que Vichy est maintenu et qu'il n'y a pas un goleiter et qu'il y a le maintien des administrations républicaines peut-on dire les administrations de la troisième république d'une partie d'entre elles en tout cas qu'il y a ce maintien des administrations que les allemands ne veulent pas s'embêter à tout gérer eux-mêmes alors pour revenir à l'armistice signé donc à retonde il est signé très précisément le 22 juin à 18h36 et les français obtiennent tout de même ce qui était la demande des britanniques et la crainte des français que la flotte française ne soit pas livrée aux allemands puisque dans ce cas les allemands ont naturellement une puissance de feu autrement plus importante puisqu'ils n'ont pas de grandes marines ils ont développé une marine avant même la première guerre mondiale mais ils n'ont pas la même marine que la France et a fortiori le Royaume-Uni pour faire un tout petit aparté qui nous conduit bien au-delà des limites chronologiques de cette vidéo qu'est-ce que qu'est-ce que la marine britannique qu'est-ce que la marine française qu'est-ce que la marine allemande à l'époque ce sont des choses tout à fait non équivalentes la première marine au monde naturellement c'est la marine britannique et c'est bien compréhensible qu'est-ce que le Royaume-Uni et bien c'est une c'est une thalassocratie c'est une puissance maritime c'est une puissance de la mer et donc nous avons sous l'Angleterre victorienne la constitution d'une marine qui est d'ores et déjà la plus importante au monde pensez toujours à ce principe de de doctrine militaire britannique qui est celui à l'extrême fin du 19ème siècle de tout standard power la marine britannique selon les stratèges britanniques devait être égale à au moins le double des deux marines suivantes c'est à dire et bien l'espèce de la marine française et allemande donc constamment la marine britannique devait être le double de ces deux marines et peu au coup c'est ce qui s'est passé au moins au moins jusqu'au début du 20ème siècle anecdote illustrant cette puissance de la marine britannique il y a eu je ne sais plus la date je ne sais plus la date ça devait être vers 1901 je pense je ne sais plus où alors c'est pas très précis ce que je dis mais ça existait on vérifiera il y a eu un un défilé une revue sinon de toute la flotte britannique au moins des principaux bâtiments à la fin du règne de victoria qui mesurait 51 km de longueur imaginez vous 51 km en continu de navire de guerre c'est une illustration et bien du potentiel militaire britannique face auquel s'inscrit à partir des années Bismarck on va dire 1870 1890 à peu près et bien la volonté en Allemagne de constitution d'une marine sinon équivalente au moins qui puisse combler un peu du retard par rapport au potentiel britannique l'Allemagne étant tout à fait autre chose l'Allemagne étant une tellurocratie une puissance de la terre une puissance continentale qui a priori n'a pas de raison de se projeter stratégiquement avec une marine et pourtant elle est en train de se projeter avec cette marine et puis aussi des petits essais d'empire colonial qui ne réussiront pas mais qui aboutiront au fait que l'Allemagne est un domaine l'Ost-Africa au sud de l'Afrique et puis le Lwanda et puis le Rwanda le Rwanda et le Rwanda je crois que c'est la même chose mais oui c'est ça le Lwanda et l'Urundi le Burundi et le Rwanda des petits essais de de domaine colonial l'Allemagne incitant d'ailleurs la France à dessein à se lancer dans une aventure coloniale c'est ce qui sera concrétisé avant et après le congrès de Berlin en 1885 pourquoi parce que de cette manière la France n'a pas à se préoccuper de ce qu'est la revanche c'est à dire la reconquête des provinces perdues à l'Est Alsace, Lorraine, Moselle c'est un jeu subtil des Allemands dont tous les milieux politiques français ne sont pas dupes mais il y a ce jeu comme ça entre Allemands, Français, Britanniques et ce jeu est matérialisé notamment sur la question de la marine il y a une concurrence entre les marines britanniques et françaises et allemandes ensuite l'union entre Français et Britanniques fera que virtuellement la partie est perdue pour les Allemands mais ce faisant les Britanniques garderont à l'esprit qu'il ne faut surtout pas que la flotte tombe aux mains des Allemands parce que sinon il y a supériorité navale et donc ce sera tout l'enjeu de la flotte avec des destins divers quelques rares bâtiments partiront aux Antilles ou en Afrique du Nord mais vous le savez beaucoup de bâtiments seront coulés en novembre 1942 seront s'abordés par l'autorité de Vichy donc en rate de Toulon et ce sera quels que soient les camps Vichy-Stougouli ce sera un drame national parce que c'était un des derniers vrais avatars de la souveraineté française il y a encore l'empire mais il n'y a plus la flotte et c'est donc aussi un des tournants de la guerre pas simplement en France et c'est un des tournants mondiaux de la guerre puisque ça aboutit avec l'opération Anton à l'occupation de toute la France par les Allemands et c'est un autre tournant de la guerre c'est aussi un autre tournant du régime de Vichy le régime de Vichy a complètement perdu le peu d'autonomie qu'il avait et c'est ensuite la fascisation du régime et c'est tout à fait autre chose c'est l'ultra collaboration notamment pour revenir au récit des événements l'armistice est signé le 22 juin 1940 anecdotiquement Hitler visite le lendemain pendant 3h Paris c'est ces images que l'on connaît Hitler entre Cadero devant la tour Eiffel Hitler dans sa berline les policiers saluant ce qu'ils ne savent sans doute pas être Hitler nous en faisons une voiture officielle allemande etc visite courte 3h 3h30 pas plus Hitler arrivant au longet à 5h du matin repartant à 8h30 après avoir visité l'opéra et il n'y revenant plus jamais il ne reviendra plus jamais à Paris même s'il reviendra en France vous le savez à Montoir notamment en octobre 1940 et puis et bien l'armistice étant applicable à partir du 25 c'est la fin des opérations de guerre c'est la fin des combats après une ultime opération je vous la cite pas de mémoire donc je lis mes notes dernière patrouille sur Grenoble sur Grenoble le 24 juin à une quelle 126 s'est abattu du côté de Valence sous le lieutenant Machelli dans le groupe Sigogne voilà ce sont les dalles des ultimes opérations de la guerre armistice franco-italien par ailleurs signé à côté de Rome à la ville à Encisa et puis application de l'armistice avec l'Allemagne à 19h à minuit pour l'Italie le 25 juin il n'y a plus d'opérations de guerre et donc la guerre se fait autrement ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'opérations de guerre que la guerre ne se fait plus puisqu'il y a donc la France libre et cette France libre à partir du 28 juin est officiellement reconnue par Churchill en tout cas de Gaulle est reconnue comme chef des Français libres ça ne, ça ne, comment dirais-je, ça ne fera pas pour autant que de Gaulle, que Churchill aura des relations pacifiées, paisibles plus exactement avec de Gaulle, bien au contraire tout au long de la guerre ce seront des concessions réciproques ce seront peut-être pas de la haine, de la haine reciproque parce qu'il y a du respect entre les hommes il y a de la reconnaissance de de Gaulle à l'égard de Churchill et de l'estime sincère de Churchill à l'égard de de Gaulle mais enfin Churchill n'est pas un Français Churchill est un Britannique et qui plus est tout de même soumis à l'influence américaine celle de Roosevelt qui lui est un anti-gaulliste fanatique je dis ça sans jugement de valeur, fanatique n'est pas le bon mot mais c'est un anti-gaulliste absolu parce qu'il ne croit pas alors officiellement il ne veut pas de de Gaulle en qui il voit un aspirant dictateur et naturellement ça ne passe pas aux Etats-Unis qui s'est historiquement construit contre le pouvoir britannique qu'il juge en tyrannie c'est cela le postulat de la déclaration d'indépendance en 1776 mais enfin ça c'est les aspects officiels peut-être que Roosevelt qu'on soit de Gaulle en dictateur au demeurant de Gaulle est effectivement quelqu'un qui inspirera des régimes autoritaires on peut dire le gouvernement provisoire de la république française c'est plutôt un régime fort et puis la cinquième république gaullienne c'est aussi un régime fort mais enfin l'explication réelle sous-jacente c'est que Roosevelt ne veut pas une France de nouveau puissance, de nouveau indépendante et qu'il ne veut plus que la France pèse ni dans le jeu européen, ni dans le jeu mondial notamment avec ses colonies et donc il n'a aucun intérêt à ce que de Gaulle prennent entièrement et atteignent entièrement son potentiel il n'a aucun intérêt à ce que de Gaulle organise sa France libre il misera, je l'ai dit très brièvement sur François Darland il misera sur Giraud qui sont des éléments beaucoup moins politiques il y a ce mot connu de Giraud selon lequel il ne fait pas de politique ce sont des militaires purs qui sont plus ou moins associés à Vichy aussi surtout s'agissant de Darland puisque Darland sera président du conseil de l'autorité de Vichy entre décembre 1940 et avril 1942 c'est le second, c'est le dauphin du maréchal Pétain donc Roosevelt a joué comme cela un double jeu mais tout le monde a joué, pour ainsi dire, sur plusieurs tableaux sans tresser de laurier à de Gaulle je ne vois pas de Gaulle avoir joué sur deux tableaux si je réfléchis bien mais les soviétiques l'ont fait, les américains l'ont fait les britanniques aussi l'ont un peu fait puisque j'expliquais tout à l'heure qu'ils ont maintenu des relations avec la France de Vichy voilà, c'est la guerre la guerre, toute guerre et spécifiquement la Deuxième Guerre mondiale n'est pas quelque chose de binaire avec, pour reprendre le titre d'une célèbre revue aussi sympathique soit-elle, axé allié, ce n'est pas si simple que ça ça n'est pas si simple que ça il y a des contradictions, des alliances à fond renversée qui, périodiquement, se succèdent, etc. il faut toujours avoir cela à l'esprit sans jugement de valeur rétrospective enfin, sans jugement de valeur parce que, quand on est historien, on ne juge pas mais sans vue rétrospective des choses les acteurs de 1940 ne savent naturellement pas de quoi demain sera fait ils ne connaissent pas 1945 et donc, il faut, sans comprendre leurs gestes analyser leurs gestes, leurs faits et gestes à l'aune de ce qu'ils croient être bon ou mauvais à l'époque voilà alors, pour conclure cette émission et bien, le débat de juin 1940 c'est aussi, puisque le pouvoir est parti de Paris d'abord vers Tours, ensuite à Bordeaux ensuite à Clermont-Ferrand c'est aussi l'arrivée du pouvoir du nouveau pouvoir à Vichy Vildo, jugé comme étant propice à accueillir les nouvelles les nouvelles autorités parce que, doté d'un fort complexe d'un complexe hôtelier important donc on pensait que plutôt à juste titre d'ailleurs qu'on pourrait plus facilement y installer des ministères fût-il ceux d'un état encore une fois totalement non souverain mais enfin, Vichy est choisi et le gouvernement s'y installe un peu après le 29 juin et ultime trait de cette débarque c'est l'invasion des îles anglo-normandes de 30 juin par les Allemands donc toute la France est occupée par les Allemands et les Italiens et c'est le début d'autre chose c'est le début de ces deux France celle de l'autorité de Vichy et puis la France libre à partir de juillet 1940 le maréchal Pétain obtenant le 10 juillet au casino de Vichy les pleins pouvoirs d'à peu près 80% 70-80% des députés présents 80 députés votant contre les pleins pouvoirs pour ne pas faire n'importe quoi et rédiger proposer une constitution qui ne verra jamais le jour donc il y a des ambiguïtés sur la la survivance ou non de la Troisième République mais de fait la Troisième République est morte et elle ne revivra plus ce sera ensuite autre chose après la libération de la Quatrième République même s'il y a eu un débat en 1945 sur la nature à donner au nouveau régime issu du GPRF les radicaux notamment créatures de la Troisième République estimant nécessaire qu'il faille poursuivre ce régime tandis que la majorité des Français 96% de Français qui voteront fin 1945 décideront que l'Assemblée qu'ils vont élire soit constituante c'est-à-dire que la Troisième République c'est fini et qu'il en faut une quatrième voilà voilà pour cette histoire de eh bien de la débatte de juin 1940 de cette de la bataille de France entre le 10 mai et le 24 juin 1940 quelques livres m'ont aidé à préparer cette cette émission notamment le plus important d'entre eux les mémoires de guerre du général de Gaulle que je n'ai pas lu dans leur entièreté mais qui apportent des éléments de témoignage forcément un peu subjectif puisque de Gaulle on peut penser tout en étant honnête sur les faits eh bien je ne sais pas si dans je livre ce rôle mais en tout cas c'était c'est pas c'est à la fois une source historique mais c'est une source à critiquer éventuellement moi j'ai vu des j'ai vu des choses intéressantes à citer je vais vous faire quelques partager quelques citations de ces mémoires de guerre le premier tome des mémoires de général il y a ensuite les mémoires d'espoir paru vers 1953 me semble-t-il c'est le premier tome de Gaulle avait fait des mémoires par tranche de deux ans vous savez donc là c'est l'appel 1940-1942 et puis les deux années suivantes et les deux années d'après ça s'arrête en 1946 illustreront illustreront les efforts de la France combattante la France libre de revenant la France combattante et puis la libération naturellement je vais vous lire quelques extraits donc la pagination que j'indiquerai sera eh bien l'édition originelle de 1954 c'est ça oui 1954 alors page 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 j'ai d'instinct l'impression que la providence a créé la France pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires s'il advient que la médiocrité marque marque pourtant ses faits et gestes j'en éprouve la sensation d'une absurde j'ai du mal à me relire je suis désolé je vais retrouver ça dans le texte parce que j'ai un texte sur un post-it j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie imputable aux fautes des français non au génie de la patrie mais aussi le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments et dispersions que son peuple porte en lui-même que notre pays tel qu'il est parmi les autres tels qu'ils sont doit sous peine de danger mortel viser tout haut et se tenir droit bref à mon sens la France ne peut être la France sans grandeur on a là un résumé exact de la pensée gaullienne qui ne conçoit la France comme libre et grande et il dit non ce n'est pas la France c'est très exactement résumé par De Gaulle qui forcément sait de quoi il parle il est le premier intéressé alors page 4 à peine en fonction le président du conseil était aux prises avec d'innombrables exigences critiques et surenchères que toute son activité s'employait à dérôter sans pouvoir les maîtriser le président du conseil dont il parle c'est Paul Reynaud le président du conseil depuis mars 1940 je poursuis le parlement loin de le soutenir ne lui offrait qu'embûche et défection ses ministres étaient ses rivaux l'opinion, la presse, les intérêts le tenaient pour une cible désignée à tous les griefs chacun d'ailleurs lui-même tant lui-même le premier savait qu'il n'était là que pour une courte durée ce qui te reste l'attribut de tous les présidents du conseil à l'époque mais il durera même Reynaud durera même un peu plus longtemps que beaucoup le président du conseil parce que 3 mois et demi c'est pas mal pour l'époque je poursuis de fait après quelques mois il lui fallait céder la place et j'arrive pas à me dire désolé c'est un peu le même sujet c'est une citation qui s'étire sur plusieurs pages et vous voyez un peu l'opinion de De Gaulle sur Reynaud très différente au reste de ce qu'il pensait d'Albert Lebrun, président de la république élu en 1933 on prête à De Gaulle ce mot pour que le président Lebrun fût un chef d'état il lui fallut qu'il soit un chef et qu'il y ait un état voilà, ça résume la pensée de l'opinion de De Gaulle quant au président de la république personnage assez figuratif pour rappel à l'époque parce qu'on n'est pas dans un régime présidentiel ça résume son opinion à l'époque page 41 si les aptitudes requises pour le service d'état j'arrive pas à me lire c'est terrible j'ai essayé de me en lire sans je sais pas où c'est dans le texte je suis désolé je suis désolé je sais même pas de quoi ça parle si ça parle ça parle de Végan de Végan dont De Gaulle critique les conceptions j'arrive pas à voir la citation ah c'est bien dommage joli joli débris comme ça il n'avait au cours de sa carrière exercé aucun commandement nul régiment nul brigade nul division nul corps d'armée nul armée voilà donc c'est ça relativise De Gaulle relativisant le génie militaire de Végan quoi généralissime de l'armée française page 74 nul homme au monde qui fut qualifié n'agissait comme s'il croyait encore à son indépendance à sa fierté à sa vendeur qu'elle dut être désormais serve honteuse bafouée tout ce qui comptait sur la terre tenait le fait pour acquis suivant le vide effrayant du renoncement général une mission m'apparut d'un seul coup claire et terrible en ce moment le pire de son histoire c'était à moi d'assumer la France ça c'est aussi des phrases très très originales par leur construction et qui résument ce qu'est De Gaulle dès 1940 le fait qu'il s'estime être la France incarner la France dans une sorte de continuité qui peut-être dans son esprit irait de Capétien jusqu'à lui-même mais enfin cette conception un peu folle de De Gaulle d'être la France une dernière citation du livre page 79 fin juillet fin juillet 1940 le total de mes effectifs atteignant à peine atteigné à peine 7000 hommes c'était là tout ce que nous pourrions recruter en Grande-Bretagne même pour l'instant après l'histoire pour voir que non il n'y aura plus ceux des éléments militaires français qui m'avaient qui n'avaient qui je n'arrive pas à me dire qui n'avaient qui ne m'avaient pas rallié sans doute étant maintenant rapatrié ce sont les débuts de la France libre les 7000 premiers hommes une partie de ces hommes défileront à Londres le 14 juillet 1940 400 hommes me semble-t-il c'était une des premières démonstrations de ce que la France libre se voulait être c'est-à-dire un état et la France la France véritable et donc De Gaulle signale la présence de 7000 hommes dans ses rangs en août 1940 ce qui apparaît ce qui peut apparaître comme étant beaucoup mais c'est en fait dérisoire et c'est le début de la France libre un autre livre qui m'a servi aussi c'est cette biographie de Maxime Végan aux éditions Perrin peut-être de 1989 mais semble-t-il Bernard que j'ai commencé à lire c'est un peu le contre contre De Gaulle enfin contre modèle par rapport à De Gaulle puisque c'est comme je vous l'ai dit la conception défensive tout à fait autre chose et puis Végan n'a pas du tout participé en tout cas n'a pas rejoint De Gaulle à Londres c'est pas du tout la même sans être dans la collaboration c'est pas de tout le sujet c'est tout à fait une autre conception des choses alors il y a des extraits du journal intime de Végan du journal militaire de Végan et puis les considérations de l'auteur d'Estremo à Jolie page 389 c'est Végan qui parle qui écrit le 12 mai 1940 attaque allemande déclenchée depuis deux jours résultat satisfaisant jusqu'ici rien d'une attaque foudroyante on peut donc espérer que cette bataille préparée depuis longtemps pour nous avec quelques esprits on doit le croire sera d'abord pour les allemands un échec complet de leur entreprise et Végan de poursuivre le 17 mai il y a ce matin 7 jours de batailles écoulées bilan territoire hollandais occupé Belgique à demi envahie résistance implacable des armées françaises nous conserverons nos possibilités de contre-offensive et à tout le moins nous arrêtons je sais pas si c'est au futur ou au présent ou non c'est au présent je pense nous conservons pas nous conserverons pardon nous conservons nos possibilités de contre-offensive et à tout le moins nous arrêtons l'avance allemande je me dis un mot avant je sais pas ce que c'est dès qu'elles se heurtent à nos forces voilà considération de Végan dans la première semaine de la bataille de France très éloignée du réel tout de même une confiance inébranlable dans l'armée française encore réputée première armée du monde à juste titre mais pour quelques jours quelques jours encore et puis page 394 c'est une considération de l'auteur qui dresse un bilan de ce qui se savait quelques semaines avant le déclenchement de la Blitzkrieg ce qui se savait de l'offensive allemande à venir page 394 le 30 avril 1940 l'attaché militaire français le 30 avril 1940 l'attaché militaire français à Berne trélégraphie que les allemands attaqueront entre le 8 et le 10 mai en direction de Sedan le 1er mai notre chargé d'affaires à Bucarest Spitzmüller signale que M. Gafelko ministre des affaires étrangères roumains tient de Göring ministre de l'air allemand qui tient la Luftwaffe je poursuis que l'offensive à l'ouest est prévue entre le 5 et le 15 mai la pile pile poil il faudrait être trivial le 10 mai donc c'est une pile pile entre les deux le 7 mai le nonce apostolique à Bruxelles M. Mikara annonce au secrétaire du roi le comte Capel que l'attaque de la Belgique par l'Allemagne est imminente et bien c'est ce qui se produira effectivement le 10 mai c'est la Blitzkrieg dont quelques diplomates avisés avaient pressenti l'imminence à l'inverse de la hiérarchie militaire et puis ça m'a moindrement servi mais je l'ai parcouru quand même de Pierre-Michel l'exode 10 mai 1940 20 juin 1940 un ouvrage de 2003 chez Plon donc là c'est les aspects civils du conflit j'en ai brièvement parlé j'en ai un peu parlé quand même j'ai dû citer je pense le chiffre de 10 millions en fait on n'en sait rien c'est peut-être 8 millions peut-être 10 millions peut-être 6 millions les estimations vont du simple au double sur ce phénomène unique dans l'histoire de France qu'est l'exode unique par son ampleur parce qu'il y a déjà eu des exodes plusieurs millions de français en tout cas qui abandonnent leur logement craignant l'occupation du monde naturellement surtout les français du nord et ce que l'on oublie parfois c'est que les français ce ne sont pas les français du nord qui commencent à faire l'exode ce sont les belges les belges qui arrivent dans les départements du nord de la France dont les habitants eux-mêmes vont faire ensuite l'exode jusque dans la France méridionale donc c'est deux exodes en même temps ce qui naturellement désorganise au possible les opérations militaires et contribue malgré lui sans doute à l'échec à la défaite de la France et puis je n'en ai pas parlé parce que ça n'est pas encore une figure de 1940 c'est pas encore une figure de juin 1940 il sera ensuite vice-président du conseil Pierre Laval devant l'histoire René de Chambrun René de Chambrun étant me semble-t-il de Jean de Laval donc forcément un livre on peut penser sans jugement de valeur excessif pas forcément très objectif mais enfin un témoignage intéressant je l'ai à peine parcouru chez édition France Empire et ça va être des années 80 je pense ouais 1983 Laval devant les pires Laval devant l'histoire c'est surtout la déclaration de 1942 de Laval indiquant que je cite je souhaite la victoire de l'Allemagne car sans elle sinon le bolchevisme s'installerait partout c'est surtout cette phrase qui condamne Laval bon il y a aussi ses actes passés puis ses actes futurs avec création de la milice à partir de 1943 et puis cette participation de Laval à cette fascisation au sens littéral du régime de Vichy le régime de Vichy partait du printemps en 1944 l'arrivée des déas d'Albertini au cabinet de déas de comment s'appelle-t-il de janvier de 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 d'Arnaud de d'Arnaud bon bah c'est un oui là c'est un régime fasciste sans hésitation possible tentation du parti unique volonté de créer un homme nouveau l'anticommunisme bien sûr bon ça c'est pas ça ne date pas de janvier 1944 mais on poursuit on continue on qualifie les résistants de terroriste et puis un alignement idéologique Vichy ne contrôle plus rien contrôle le minimum en tout cas ce sont d'autres personnes ce sont les collaborateurs et les milieux collaborationnistes qui font qui qui gèrent la France jusqu'à la poussée à l'abîme et ce sont les heures difficiles pour notre pays de l'été de l'été 1944 les heures de la libération mais aussi les derniers feux les derniers feux de la collaboration les miliciens les miliciens qui vont dans les campagnes dans le centre de la France dans le sud-ouest de la France à la chasse aux maquisards les maquis qu'on extermine littéralement les exécutions sommaires dans les prisons etc et les juridictions d'exception qui sont le fait de la milice tout ça la milice c'est aussi l'assassinat plus récent de Georges Mandel je parlais de Georges Mandel en début d'émission et bien Georges Mandel le milice de l'intérieur assassiné par la milice en 1944 et avec lui et avec lui Jean Zey et avec lui Victor Bache etc tout ce que le régime de Vichy et la milice qui est un peu son excroissance policière et fasciste déteste dans le régime de la Troisième République c'est à ce moment là qu'on et bien qu'on le liquide y compris en le liquide physiquement en exécutant un certain nombre de figures de ce régime ou en les déportant comme c'est le cas avec Léon Blum même si Léon Blum a été déporté en 1943 voilà pour cette émission consacrée à à la débâcle de juin 1940 je ne pensais pas que ce serait tout à fait comme ça je pensais que faire ça sur une heure moi je n'arrive pas je n'arrive pas visiblement puisque je n'ai jamais essayé cet exercice je n'arrive pas à condenser en nulle heure il m'aurait fallu sans doute que je redige que je redige un plan plus je vais vous montrer comment j'ai travaillé je fais des notes avec les choses importantes vu de ma perspective c'est à dire les choses françaises de juin 1940 en rouge et puis de temps en temps j'ai regardé un oeil à mes notes mais ce faisant je n'ai pas pu tenir dans l'heure ou l'heure et demie à laquelle je pensais à ce tram et puis je ne voyais pas ça comme ça parce que normalement il y avait des questions mais mon ordinateur s'est éteint et puis je n'arrive pas à toucher mon téléphone sans le faire bouger donc je n'ai pas vu s'il y a des questions éventuellement je sais que j'avais une question quand j'ai annoncé l'émission sur débâcle ou repli tactique je n'ai pas évoqué ça d'ailleurs de Gaulle avait pensé faire un repli tactique de l'armée française en Afrique du Nord c'était un des débats de début juin 1940 entre l'état-major et de Gaulle et cette solution n'a pas été retenue naturellement même si une partie de l'effort de libération viendra de l'Afrique du Nord notamment bien sûr après l'opération Torch du 9 novembre 1942 par laquelle les américains occupent et libèrent l'Algérie et c'est de là que viendra une partie de l'effort de guerre français pour libérer la France et ensuite à l'automne 1943 la libération de la Corse premier territoire français métropolitain libéré et puis ensuite le débarquement de Provence en août 1944 et ça nous emmène bien loin au-delà de notre cadre temporel même si vous comprenez qu'il pour évoquer juin 1940 en France je ne pouvais pas parler de faits franco-français en juin 1940 j'ai bien dû évoquer l'Allemagne non soviétique Hitler 1945 la guerre froide puisque tout se tout levé le pacte genre soviétique puisque tout se pour comprendre cette architecture pour comprendre le juin 1940 il fallait bien que j'explique l'architecture d'ensemble il fallait bien que je détaille la carte et puis l'espace chronologique qui en va au cours de 1933 1947 on peut dire voilà ben écoutez je pense que je ferai un autre direct vidéo dans quelques mois sans doute je ne vais pas faire ça trop régulièrement parce que je pense qu'il a duré je ne sais pas j'ai pas l'heure mais je pense qu'il a duré au moins trois heures mais c'était et puis ça aurait dû être un échange avec des questions je ne vois pas les questions je ne sais pas si j'ai eu des questions je referai ça sur un tout autre thème et avec un écran je pourrai avoir les questions éventuelles en tout cas merci pour votre pour le biennage de cette vidéo j'ai repris petit à petit fréquence histoire comme vous avez pu le voir avec les éphémérides de différents événements historiques scientifiques culturels militaires toutes les époques de l'histoire du monde toujours dans cette perspective qui est celle de fréquence histoire qui est celle d'une histoire du monde toutes les époques sans juger pour comprendre et peut-être essayer de essayer de voir les choses avec un regard moins binaire que celui trop souvent de l'histoire telle qu'elle est vulgarisée notamment sur internet voilà merci pour votre pour avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt et puis écoutez je continue petit à petit à alimenter fréquence histoire en article et à alimenter la réflexion de ce site que nous avons créé avec Benjamin Ratichaud notamment je salue il y a trois ans de cela merci pour votre écoute à bientôt merci pour votre écoute